Sous-titrage ST' 501 Et puis ceux qui nous suivent à ce moment-là à distance Donc on va avoir une conférence à deux voix de collègues vétérinaires Donc ça va parler animaux et les animaux Vous vous doutiez un petit peu de ce qui va être ce sujet-là Simplement, je voudrais prévenir les étudiants qu'on a constitués avec Amandine Donc ça, ils vous ont été transmis Donc notre règle, c'est de l'exemple pour qu'il y ait des représentants des établissements Au moins de trois origines différentes Outre les étudiants du CHER Et d'autres étudiants Également, il y a du public qui, par ailleurs, a effectivement participé à cette évaluation Et aussi des étudiants qui sont Or, le commun sur les sujets proposés que vous avez choisi Il y a pour chacun des membres de chaque groupe Très personnel Amandine a déjà fait quelques propositions Je voudrais que c'est un sujet qui doit traiter la notion On va apprécier la possibilité de votre argumentation Vis-à-dire que vous allez chercher Les émotions à nous donner Donc le support libre Pour rappel, il y a un travail biographique Auquel cas, on a une petite présence de soutenance orale sur ce biographique D'une manière plus originelle qu'on vit La plupart, ça peut être un tout autre Or, donc ça peut être effectué Des vidéos Ça peut être une partie artistique Qui relève d'un Qui relève du chant Qui relève de la peau Voir même, on a eu un trait De la couture Qui, dans le moment-là, se justifiait tout à fait Oui 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 Ça peut peut-être intéresser Oui Non Du coup, pour le travail personnel Pour la prestation On est censé faire en L'assurance Pour les prestations Chante L'an dernier On a dit qu'on préfère Un enregistrement C'est effectivement peut-être Le stress pour les personnes Voilà Donc ça peut être Fait à ce moment-là Mais Et en aucune façon Vu que ça ramène Effectivement à une difficulté supplémentaire Voilà Donc on s'y Les Les graphies Et c'est Il n'y a pas eu Un spectacle La soutenance Les éléments Ce qu'on joue C'est Autour de ce Là On chère Tel ou tel L'émotion Donc on ne va pas Jus La La Et le Tra À ce moment-là De votre argumentation Alors Alors C'est un Qui a été Très Pour les Examinateurs Même si Effectivement C'est L'invité Du coup De Doiré Encore Pour Là Aucun de Ceux Qui a pu se libérer On est Le temps Effectivement D'avoir Ça Et c'est L'occasion Plus que le Travement À la Collectif Mixer Parce que On Collectif Peut se faire À distance Finalement Un lien Qui Est Pas Physique On va dire Tandis que là On Tous les Membres Assistent À la prestation Trois Membres Du groupe Ici Pour les échanges C'est C'est Parfait Fait Pour Une Note Avec Une Tendue Mais C'est Pouvoir Effectivement Échanger Donc Je pense Que C'est Vraiment C'est Comme Ça Ça A été Je pense Que Je peux Avoir C'est Amandine Je n'écoutais Pas Mais Oui Simplement Sur les Sujets Individuels Je vais Vous Préparer Un Petit Format Dans lequel Vous Préparerez Votre Sujet Pour Des Questions Logistiques C'est Plus Facile A Traiter Si on a Des Power Je vais Mettre Ça Sur La Et Vous Pourrez Insérer Dedans Et Nous L'envoyer Voilà Juste Pour Aussi Rappel S'en Tation Publique Donc C'est Que Je 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 Il 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 Pas Eu De 500 Personnes C'était Des Peut Mais On a eu Sur Que Préparation Des Sont Venues Pour Également Assister A Cette Sion Et Je Pense Qu'elle D'Une Quali Justifié Donc Là Je 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 Merci Donc Je Je Par Voilà A Ali Et De Boyer Et Luc Mounier Qui Vont Vous Présenter Les Émotions Chez Les Adair Merci Pour Votre Présent Merci Thierry Est-ce Que Vous Mentez Si Le Micro Function Bien Si On Ça Ça M'entendez Oui C'est mieux Ok Alors Bonjour A tous Excuse Pour Mon retard Je vous Pris De M'excuser Donc Je Je suis Alice De Boyer Enseignant Chercheur A Veta Grosup Sur le Campus Vétérine Lyon J'effectue Mes Travaux De Recherche Dans une Unité Mixte De Recherche Entre L'INRA De Clermont-Ferrand Et Veta Grosup Qui S'appelle L'UMR Herbivore Et Je Travaille Dans ce Contexte Sur les Questions De Bien-être Des Animaux De Ferme En Particulier Les Bovins Et Plus Spécifiquement Sur les Questions Autour De La Douleur Des Animaux Bonjour Moi C'est Luc Mounier Je Je Recherche Sur L'évaluation Du Bien-être Animal Comment On peut Évaluer Le Bien-être Des Animaux Aujourd'hui Avec Luc On va vous présenter A deux voix Ce cours Sur l'évaluation Des émotions Chez les animaux Avant de rentrer Dans le vif Du sujet Une chose Importante C'est de bien Définir Ce dont On parle Je vais Revenir Sur la Définition D'une Émotion Qu'est-ce Que c'est Une Émotion C'est Une Émotion C'est Une Réponse Affective Intense Mais Courte Qui est En Réponse A Un Événement Et Cette Émotion Elle Est Associée A Des Modifications Physiques Et Physiologiques Qui sont Spécifiques Donc Ici Il Il Est Important De De Faire La Distinction Avec Deux Autres Choses En Particulier La Sensation Qui Est Celle Ci Une Conséquence Physique A L'exposition A Un Stimulus Particulier Par Exemple On Sort Dehors Il Fait Froid On A Une Sensation De Froid Donc Ça C'est La Première Notion Avec La Quelle Ne Pas Confondre Une Émotion Et Puis La De De C'est Auquel La Personne Est Confrontée C'est A Dire Qu'on Peut Avoir Un Sentiment Qui N'est Pas En Réponse A Un Stimulus Externe Avant De Parler D'émotion Chez Les Animaux Domestiques On Peu Se Demander Depuis Quand Les Animaux Domestiques Ont Été Domestiqué Sur Cette Frise Chronologique Je Donc Il faut Bien Se Rappeler Que La Sédentarisation Des Humains Et La Construction De Villages L'invention De L'agriculture C'est Quelque Chose Qui A Lieu Au Mésolithique Et C'est Au Néolithique Que Les Premiers Signes D'élevage Apparaissent Au cours De L'Histoire La Domestication Est Un Processus Qui Est Évolutif Qui N'est Pas Un Moment Précis Dans Le temps Mais Qui Va Être À Différents Moments En Continu Et La Première Espèce Qui A Domestiquée C'est Le Chien Alors Les Archéozoologues Ne sont Pas Tous D'accord Sur La Date Exacte De La Domestication On Pense Que C'est Entre moins 40 000 A moins 20 000 Avant notre ère Et Puis Après Cette Domestication Du Chien On voit D'autres Espèces Animales Qui Vont Être Domestiquées En Premier Lieu La Chèvre Et Le Bœuf Donc 8000 An Avant Notre Ère Puis Vous Voyez D'autres Espèces Telles Que Le Mouton Et Le Porc 7000 An Avant Notre Ère La Poule Puis L'âne Et Enfin Le Cheval On A D'autres Espèces Qu'on A Parmi Nous Dans Nos Maisons Comme Le Chat Par Exemple Qui Était Domestiquées Un Peu Plus Tardivement Puisque Vous Voyez Que Le Chat Était Domestiqué 2000 An Avant Jésus Christ Et Puis Le Lapin C'est Un Animal Qui Était Domestiqué Longtemps Après Puisque Sa Domestication A eu lieu Au Moyen Âge L'idée Ici Ce n'est Pas De Faire Un Cours D'histoire Sur La Domestication Des Espèces L'idée Ici C'est Que Vous Comprenez Que Ces Espèces Qui Au Départ Étaient Des Espèces Sauvages Ont Été Domestiquées En Raison D'un Certain Nombre De Caractéristiques Physiologiques Et Comportementales Qui Ont Permit Ce Processus Alors Il y a Un Chercheur Qui S'appelle Hale Qui Dans Les années 70 A Cherché A Identifier Les Caractéristiques Favorables Ou Défavorables A La Domestication D'une Espèce Alors Je C'est Qu'on A Des Aspects Certaines Caractéristiques Qui Renvoient Aux Émotions Comme Par Exemple L'idée D'avoir Des Animaux Qui Vont Avoir Une Faible Réaction Face A L'homme Et Aux Événements Nouveaux Donc Là Vous Voyez Que Ça Renvoie Aux Émotions De Peur Qu'on Peu Retrouver Chez Ces Animaux Alors La Description Des Émotions Chez Les C'est Un Travail Qui A Amorcé Par Darwin Qui A Décrit Dans Son Oeuvre Des Expressions Et Des Gestes Involontaires Qui Peuvent Être Utilisés Par L'homme Et Par Les Animaux Dits Inférieurs Sous L'influence De Diverses Émotions Et Darwin Ce qu'il Nous Montre Dans Ses Travaux C'est Qu'on A Une Analogie Des Réponses Comportementales Entre Les Espèces Animales Et Les Espèces Et L'espèce Humaine Alors Par Exemple Sur Ces Différentes Iconographies On Peu Voir Une Représentation D'une D'une Réponse Comportementale De Menace Donc Ici A Gauche On Voit Que L'expression De Menace Chez Le Primate C'est Une Forme De Sourire Et On Retrouve Une Analogie Des Réponses Comportementales Chez L'Homme Chez Le Chien Et Chez Le Primate Darwin Va Également Décrire D'autres Etats Émotionnels En Particulier Chez Le Chien Vous Pouvez Voir Au Centre De Cette Diapositive Un Chien Qui A Selon Darwin Des Intentions Hostiles On A Sur La Droite Un Chien Qui Est Plutôt Dans Une Attitude D' Émotion Positive Envers Son Maître Donc Vous L'expression Des Émotions Chez Les Animaux Ces Émotions Elles Ont Une Valeur Adaptative Puisqu'en Fait Elles vont Permettre A Un Organisme Donc En L'occurrence Les Animaux De Réguler Sa Vie Un Cycle Groupe Social Pour En Permettre La survie De Cet Organisme Et Donc L'idée Derrière Ça L'idée De La Valeur Adaptative C'est Que En Fait Cette Émotion Va Permettre A L'animal De Produire Une Conduite Appropriée Par Rapport A Un Événement De L'environnement C'est A Dire Que Cette Émotion A Une Action Motivationnelle Qui N'est Pas Spécifique Et Elle Va Permettre A L'individu A L'animal Ou A L'humain D'obtenir Un Objet Qui Le Recherche Ou A Contrario D'éviter Un Objet Qui Est Problématique Alors Une petite illustration On va imaginer Qu'on est face A un stimulus Plutôt Désagréable La présence D'un zombie Ça c'est notre stimulus La réaction Face à ce zombie C'est quoi Selon vous Courir Ah ça ça va être La réponse comportementale Mais là on parle De l'émotion La peur Tout à fait Donc État interne Émotion La peur Et la réponse motrice Qu'est-ce que vous m'avez dit Courir La fuite Donc finalement L'idée de ce cours De ce soir Ça va être De répondre à un certain Nombre de questions En particulier Quelle est l'étendue De la sensibilité Des animaux Quelles sont les émotions Qu'ils peuvent ressentir Est-ce qu'on peut les évaluer Et est-ce qu'on peut Agir Pour améliorer Ces émotions Chez les animaux Donc le cours Va s'organiser En quatre parties Moi je vais M'attacher A présenter La première Et la quatrième Luc Présentera Les deux parties Centrales Donc la partie S'intéressera A la question Cherchera A répondre A ces questions Donc les animaux Sont-ils capables De ressentir Des émotions Dans un deuxième temps On verra Si on peut percevoir L'émotion Ressentie Par un animal Dans la troisième partie On fera le lien Entre émotion Et bien-être animal Et enfin Dans la quatrième partie On verra ensemble Comment est-ce qu'on peut Améliorer L'expérience émotionnelle Des animaux Donc à présent Je vais vous présenter Cette première partie Est-ce que les animaux Sont capables De ressentir Des émotions Donc là On repart De la définition Que je vous ai présentée Tout à l'heure Une émotion Je vous ai dit C'est une réponse Affective intense Mais qui est courte Et qui répond A un événement Extérieur Et qui va être associée A des modifications Physiques et physiologiques Cette émotion Elle va être décrite Par deux grandes choses La première chose C'est la composante Subjective C'est-à-dire L'expérience émotionnelle Que va ressentir La personne Le meilleur moyen Qu'on a à notre disposition Pour pouvoir accéder A cette expérience émotionnelle C'est de passer Par la description Donc entre humains C'est assez facile Puisque je peux poser La question à Luc Comment tu te sens ce soir Et puis me dire Je suis plutôt content D'être là Voilà Ça c'est le gold standard La deuxième possibilité Que j'ai à ma disposition C'est de regarder Les deux composantes expressives Donc je vais regarder Luc Je vais regarder sa réaction Comportementale Et je peux également Lui mettre un capteur De fréquence cardiaque Pour évaluer Sa réponse physiologique Et donc ici Je vous ai mis une illustration Sur des bovins Donc on voit Que la réponse comportementale On peut regarder par exemple Le comportement locomoteur De notre animal Donc là on a sur la première photo Un veau qui est en train de fuir Et vous avez à droite Une vache Qui a une expression faciale particulière Qui renvoie à une émotion Là c'est une vache Qui est douloureuse Donc c'est une émotion négative Chez les animaux On n'a pas de langage verbal Je ne peux pas poser la question A ma vache Comment tu te sens ce soir ? Par contre On a accès à deux choses On a accès à leur réponse comportementale Et leur réponse physiologique Et donc notre travail de chercheur Et ce qu'on fait en recherche C'est qu'on va déduire L'expérience émotionnelle De notre animal A partir de sa réponse comportementale Et de sa réponse physiologique Alors pour répondre à la question Les animaux sont-ils capables De ressentir des émotions ? On peut travailler Par analogie avec l'homme Donc on peut s'accorder Sur une analogie Des réponses comportementales Donc ici par exemple Une analogie des réponses comportementales Face à un stimulus plutôt agréable Donc des caresses chez cet enfant Une vache qui utilise Une brosse rotative dans un élevage Ou une vache qui se fait gratter sous la gorge Certainement par un éleveur On peut également avoir comme argument L'analogie des réponses physiologiques Notamment du système neurovégétatif Ou de l'axe corticotrope Et enfin, troisième argument Une analogie au niveau du cerveau Une analogie anatomique Et une analogie fonctionnelle Alors pour les questions d'anatomie Je vous renvoie à Thierry Roger Qui est spécialiste d'anatomie Qui saura répondre à vos questions En revanche Déduire l'expérience émotionnelle Des animaux Uniquement à travers des réponses Des réactions comportementales Et physiologiques Reste insuffisant Pour différencier leur expérience émotionnelle Alors pourquoi ? Parce qu'en fait Selon l'espèce qu'on a devant ce quoi On va avoir des réponses comportementales Qui peuvent être différentes Par exemple, chez les oiseaux Comme ici sur cette photo Où on voit une tourterelle On va avoir une réponse passive Ce qu'on appelle l'immobilité tonique L'animal arrête de bouger Il fait le mort En cas de peur On a également chez ce chien Par exemple, une réponse passive D'immobilité, d'apathie A contrario Vous voyez que Sur une espèce comme le zèbre Par exemple La réaction va être une réponse active Où l'animal va fuir La lionne qui est en train de lui sauter Sur la croupe Et on a également une réponse active Chez un chat Qui va ici montrer des signes d'agressivité Ces réponses Elles sont en réponse D'un même stimulus D'une même émotion Qui est la peur Dans l'ensemble des cas Et donc La question qu'on peut se poser C'est Quel est le gradient de peur Ressenti par l'animal Selon ces différentes Expressions comportementales Est-ce que ma tourterelle A moins peur que le chat C'est compliqué de répondre A cette question Et donc ça nous montre Les limites Du raisonnement Par analogie Avec l'homme Et donc Dans notre laboratoire Un des gros travaux de recherche A été D'identifier une approche Plus intégrative Pour appréhender De manière objective Les émotions Chez les animaux Alors le pionnier Qui a Un chercheur pionnier Pour répondre à ces questions C'est Mason Qui dans les années 70 A réalisé Une étude Que je vais vous présenter Donc Mason Avaient un premier lot De primates A qui il a donné Des bananes Alors les bananes C'est plutôt positif Pour ces singes Et face A ces primates Il y avait D'autres primates Dans une cage En face Des observateurs Qui n'avaient pas A manger Dans le premier cas Et ces observateurs Étaient Agents Et ce qu'a fait Mason C'est qu'il a Relevé Le cortisol Salivaire De ces primates Dans le premier cas Lorsque les observateurs Étaient agents Et qu'ils regardaient Leurs congénères En train de manger De la banane On a noté Une élévation Du cortisol Salivaire C'est comme Quand vous allez Au restaurant universitaire Et que votre collègue Prend le dernier Par de gâteau au chocolat Juste devant vous Vous êtes un peu frustré Bon Alors On peut dire Oui mais Il y a une élévation Du cortisol Salivaire Parce qu'en fait Les animaux Qu'on a face à soi Sont On faim Et donc C'est un phénomène De stress Ils ont faim Bon Alors pour limiter Cet effet là Ce qu'a fait Mason C'est qu'il donne Des pellettes Des petites croquettes Non nutritives Aux observateurs Et donc Ces observateurs Vont pouvoir réaliser Un comportement alimentaire Donc Ils vont être À jeun Mais ils ne s'en rendent pas compte Et là ce qu'on observe Et c'est ça qui est intéressant C'est que cette fois-ci On n'a pas d'élévation Du taux de cortisol salivaire Donc nos animaux Ne sont pas frustrés Ce que nous montre Cette étude C'est que la frustration N'est pas une réponse Réflexe Mais elle va dépendre De la manière Dont l'animal Dont l'individu Va se représenter La situation Dans laquelle il est Cette frustration C'est un processus cognitif C'est-à-dire Une représentation mentale Qui est à l'origine De l'émotion ressentie Par l'animal Alors pour étudier Ces émotions On a différents courants Théoriques Qu'on retrouve Dans la littérature scientifique Et je vais vous présenter Deux de ces courants théoriques Le premier C'est ce qu'on appelle L'approche discrète Et l'idée Dans ce courant théorique C'est de dire Qu'une émotion Ressentie par un humain Ou un animal Dépend des processus cognitifs Que l'individu Va réaliser Pour évaluer L'événement Auquel il est confronté Alors Je vais vous illustrer ça Un petit peu plus précisément Donc on va imaginer Un événement Auquel on est confronté Cet événement On le perçoit Au travers de nos canaux Sensoriels La vue L'ouïe Etc La personne va évaluer Cet événement Par rapport aux caractéristiques De cet événement S'il est soudain ou pas Si c'est quelque chose De connu ou pas Donc quelque chose De familier Si cet événement Était prévisible ou non Et sa valence Si c'est un événement Qui est plutôt positif Le gâteau au chocolat Ou plutôt négatif Vous imaginez ce que vous voulez La conséquence Pardon L'autre aspect Que la personne Va évaluer En étant confrontée A cet événement C'est Les conséquences De cet événement En lien avec Les attentes Et donc l'idée De ce courant théorique Cette approche discrète De l'étude des émotions C'est de dire que finalement Le type d'émotion Qui va être ressentie Par une personne Dépend de la combinaison De ces critères élémentaires Et nous on peut évaluer L'émotion ressentie Alors chez l'humain En lui posant la question Mais également Au travers des réactions Des réactions comportementales Et physiologiques Donc la combinaison Entre les caractéristiques De l'événement Détermine la nature De l'émotion ressentie Alors dans ce tableau On peut voir Dans la colonne de gauche Les différentes caractéristiques D'un événement Donc soudaineté Familiarité Prévisibilité Valence Positive ou négative Correspondance aux attentes Et contrôlabilité Et ce qu'on peut voir ici C'est pour les différentes Quelles sont les différentes Émotions qui sont générées Au regard de ces caractéristiques De l'événement Donc par exemple Quand on est face A un événement Qui est très soudain Qui est plutôt peu familier Plutôt peu prévisible Et plutôt avec une valence négative On va ressentir de la peur A contrario Quand on a un événement Qui est plutôt peu soudain Mais qui est relativement Bien prévisible Et qui a une valence Très positive On va ressentir de la joie Ça c'est le premier courant théorique Une autre approche théorique Qui a été proposée C'est ce qu'on appelle L'approche dimensionnelle Dans ce cas L'idée ça va être De représenter L'expérience émotionnelle Des individus Par deux dimensions La première dimension C'est ce qui est représenté ici Par cet axe C'est la dimension Liée à la valence Donc on retrouve Sur la gauche La valence plutôt négative Sur la droite La valence plutôt positive Donc associée à un état émotionnel Positif Et puis au centre Une valence neutre Ça c'est la première dimension La deuxième dimension Qu'on peut représenter Correspond à l'état d'éveil Ou l'état d'agitation De l'animal Qui peut être soit Très intense En haut de l'axe Soit plutôt basse En bas de l'axe Et donc ces deux dimensions Nous permettent De conceptualiser La structure Des expériences émotionnelles Subjectives On va y retrouver Quatre grands types D'émotions Que j'ai représentées ici Par des cadrans Et donc on va retrouver Dans les cadrans Q1 et Q2 Les états émotionnels Qui sont positifs Vous voyez qu'on est sur La droite de l'axe horizontal On va retrouver donc Des émotions positives L'excitation La joie La relaxation Le calme Et puis De l'autre côté On va avoir des émotions Associées à un état émotionnel Négatif Donc la peur L'anxiété La tristesse Et on va donc Pouvoir décrire Ces émotions Et la deuxième idée C'est que ces états émotionnels Qu'on retrouve Dans cette approche dimensionnelle Vont se produire En réponse A des situations Des stimuli De type récompense Ou punition Alors les stimuli De type récompense Comme par exemple Ici Obélix Qui est face à un sanglier Quelque chose qui est plutôt Positif pour Obélix Pour vous aussi peut-être Je ne sais pas Et puis à contrario On va avoir des stimuli De type Punition Notre zombie De tout à l'heure Qui est revenu Ces émotions Elles vont Guider l'organisme Pour atteindre Deux objectifs principaux Maximiser L'acquisition Des stimuli De type récompense Donc le sanglier D'Obelix Et minimiser L'exposition A des stimuli De type punition Le zombie De tout à l'heure Donc finalement Quand on regarde Sur cette carte Le positionnement Des émotions Dans ces deux dimensions On va retrouver Un gradient Récompense Avec des émotions Qui sont dans le cadran Q1 Donc l'excitation Et la joie Qui sont des états émotionnels Associés à l'acquisition De récompense De l'autre côté Dans le cadran Q3 On va retrouver Des états émotionnels Qui sont associés A la non-acquisition De récompense Donc la tristesse Et la dépression Et sur le gradient Punition On va retrouver En haut à gauche Dans le cadran Q4 Des émotions Qui sont associées A la présence De dangers Ou de menaces Donc la peur Et l'anxiété Et de l'autre côté Des états émotionnels Qui sont associés A l'absence De dangers Ou de menaces Donc le fait D'être calme Ou d'être relaxé Dans notre laboratoire Nos collègues chercheurs Ont eu pour objectif De tester La pertinence De ces caractéristiques D'événements Que je viens de vous présenter Chez les animaux En situation expérimentale Contrôlée Où une caractéristique Élémentaire A été majeure Et donc l'idée C'est de pouvoir Décrypter les émotions Chez les animaux Dans ce cadre là Donc pour ça L'idée Est de travailler Sur des animaux Qui peuvent librement Circuler Dans un dispositif De test Ces animaux On va donc pouvoir Suivre leurs comportements En les observant Et puis On va pouvoir Relever un certain nombre D'informations physiologiques Au travers De capteurs embarqués Permettant donc De relever La fréquence respiratoire L'activité cardiaque Et la température cutanée Donc ça permet De suivre La réponse physiologique Dans les différentes situations Donc à présent Je vais vous présenter Certaines De ces tests Qui ont été réalisés Dans notre laboratoire Donc ce sont des travaux De différents collègues Depuis un certain nombre d'années Alors dans cette première Dans cette première expérience L'idée était de tester L'effet de la soudaineté D'un événement Sur la réponse Comportementale et physiologique D'un individu Donc on a Alors sur cette Sur cette Image vous voyez Donc on a ici Une mangeoire En bleu Et devant la mangeoire Il va y avoir Présentation d'un stimulus C'est un petit Un petit drap blanc Et cet objet Qui est inconnu Pour l'animal Va être présenté Soit de manière Rapide Donc ça Permette de tester La soudaineté De cet événement Soit de manière Lente Donc on a un objet Qui est nouveau Mais qui n'est pas soudain Et donc on va Regarder La réponse Comportementale Des animaux Donc sur cette Vidéo Qui correspond A 4 vues Du même animal Je vous encourage A regarder Cette partie là Le carré En haut à gauche Sur votre Sur votre écran Ou sur l'écran ici Donc on va voir La réponse Comportementale De l'animal Lors de la présentation D'un objet nouveau De manière Soudaine Il faut être concentré Pour voir ce qui se passe Donc là vous voyez Qu'on a une réponse Comportementale Qui est Importante Notre animal Il fait quoi ? Il s'en va Il fuit D'accord ? Maintenant Que se passe-t-il Si ce même Événement Ce même stimulus Ce même drap blanc Est présenté De manière Non soudaine Donc là on va regarder L'autre vidéo Et vous regardez Le même carré En haut à gauche Et là il faut être Très concentré aussi Parce que c'est Beaucoup plus fin Donc là vous voyez Le stimulus Qui Voilà Tac Vous avez vu L'orientation Des oreilles De l'animal Ok Donc là On a Une réaction Comportementale Qui n'a rien à voir Avec la première Réaction Dans le premier cas On a Un sursaut Et une fuite On a une élévation De la fréquence cardiaque Alors Il faut me croire sur parole Les capteurs ont montré Cette réponse Cardiaque A contrario Lorsque ce même Drap blanc Qui est inconnu Pour l'animal Est présenté De manière Non soudaine On a un comportement D'orientation De l'animal Qui va regarder Le stimulus Et qui va orienter Les oreilles Mais on n'a pas D'élévation De la fréquence cardiaque Donc on voit Que la soudaineté Orgendre Un sursaut Et une tachycardie Et à contrario La non soudaineté Entraîne Un comportement Orienté Donc l'idée C'est que Quand on travaille Avec des animaux Et qu'on doit Leur présenter Un objet nouveau Ou un stimulus nouveau L'idée C'est de le faire De manière non soudaine Vous voyez Que ça engendre Beaucoup moins D'émotions négatives Chez l'animal Deuxième aspect Deuxième caractéristique Dont je vous ai parlé Tout à l'heure C'est la prévisibilité D'un événement Donc dans ce cas là Dans cette deuxième expérience On retrouve Deux mangeoires Ici Vous avez des petites mangeoires blanches Et Donc c'est toujours Avec des moutons Lorsque le mouton Va venir Manger des concentrés Dans cette mangeoire Il va recevoir Un flux d'air Sur le nez C'est quelque chose Qui est assez désagréable Pour les moutons Et dans un cas Cet événement Désagréable Soudain Il va être réalisé Sans aucune Il ne va pas être signalé Il va être réalisé De manière aléatoire Et dans le deuxième cas On va associer Cet événement Soudain Et désagréable A Un bruit Alors On va regarder La réponse comportementale Des animaux Lorsqu'ils sont en train de manger Qui vont recevoir Ce flux d'air De manière aléatoire Ok Donc là Je vous le repasse On a un animal Qui est en train de manger Ses concentrés Qui va recevoir Le flux d'air Qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit Et puis Ces moutons Alors c'est pas le même mouton Mais on va les entraîner Que cet événement Va être parfois signalé Que se passe-t-il Lorsque Ce même GDR Est appliqué Mais qu'auparavant Il est signalé Donc là Vous regardez C'est assez rapide Je vous le repasse Vous pouvez regarder Le carré en haut à droite Qui vient manger Tac Voilà Et vous voyez Que la réponse comportementale Elle est là aussi Très réduite Donc on a Lorsque l'événement Lorsque le flux d'air Est envoyé de manière aléatoire Vous voyez que le mouton A sursauté Ici on a Le nombre d'occurrences De ces sursauts Et puis on enregistre C'est sur le graphique Qui est ici L'élévation De la fréquence cardiaque Les battements par minute Selon les deux conditions Donc ce qu'on voit ici C'est que Face à un même Événement Qui est Potentiellement Désagréable Pour un animal Lorsque L'animal Peut prévoir Cet événement Pour lui Ca va engendrer Une réaction Beaucoup moins importante Donc la possibilité De prévoir Un événement soudain Réduit Les réactions émotionnelles A la soudaineté Tout à l'heure Je vous ai parlé De la correspondance Aux attentes Alors là on peut se dire Mais les moutons Est-ce qu'ils ont Une correspondance Aux attentes Alors pour répondre A cette question Mes collègues De l'équipe Ont réalisé L'étude suivante Donc ils ont Dans un premier temps Appris A des moutons A introduire Leur museau Dans une petite lucarne Là ici à droite Sur la photo Pour pouvoir Déclencher La distribution D'aliments Dans la petite mangeoire Qui est ici A gauche Donc ils ont fait ça Plusieurs fois Donc les animaux Sont habitués A aller mettre le nez Dans la lucarne Et recevoir De l'aliment Et dans un deuxième temps Ce qu'ils font C'est qu'ils réduisent Ils divisent par quatre La quantité d'aliments Qui est reçu Par l'animal Une fois qu'il a Mis son nez Dans la petite lucarne Et qu'est-ce qu'on observe Dans ce cas-là En fait les animaux Les moutons Ils vont augmenter Ils vont aller visiter Plusieurs fois de suite La petite lucarne Ils vont commencer A s'agiter Ils vont avoir Des postures D'oreilles Asymétriques Également On va avoir Une élévation De la fréquence cardiaque Également Ce qui traduit Donc Une émotion Chez ces animaux Et ce qui nous montre Que ces animaux Sont capables De construire Des attentes Et que Lorsqu'ils sont confrontés A un contraste Entre la quantité De récompenses A laquelle ils sont habitués Et donc Qu'ils attendent Et la quantité Lorsque cette quantité reçue Ne correspond pas A leurs attentes Ça va Enclencher Ça va déclencher Des réactions émotionnelles D'accord ? Donc Les moutons Les animaux Sont capables D'avoir des attentes Dans une situation Qui leur est familière Alors Quelque chose Qui est intéressant Également A prendre en compte Et qui est d'autant Plus intéressant Quand on parle De bien-être animal C'est que Lorsqu'un animal Va ressentir des émotions En particulier Des émotions Négatives Et que ces événements Négatifs Se répètent Dans le temps Ça va avoir Pour effet D'impacter La manière Dont il va évaluer La situation A laquelle il est confronté Et dans ce cas-là On va avoir Ce qu'on appelle Des biais cognitifs Qui vont persister Ça va être des biais D'apprentissage De mémoire Mais également Des biais De jugement Donc des biais De jugement C'est par exemple Quand on est confronté A une situation Qui est Qui n'est pas claire Qui est Aide-moi Luc Ne va pas écouter Il n'écoute pas Des Comment Confuse Quand on vous montre Un verre Un verre de vin Devant vous Qui est à moitié Rempli Ou vide On va se dire Là on considère Plutôt à moitié vide Ou plutôt à moitié plein D'accord ? Et donc Quelqu'un qui va être Plutôt dans un état Émotionnel négatif Va voir le verre Comme plutôt à moitié vide Et quelqu'un qui au contraire Est très optimiste Va se dire Ah ce verre Il est presque plein C'est formidable Et donc la question Que sont posées Mes collègues Dans le laboratoire C'est est-ce que finalement L'accumulation D'émotions Négatives Module Les capacités cognitives Des animaux Et donc pour répondre A cette question-là On va entraîner Les animaux Ce que je vais vous montrer Dans cette petite vidéo Donc là l'idée C'est d'entraîner Des moutons C'est toujours Notre espèce modèle A associer Le seau blanc A un seau Avec de la nourriture Donc une situation Positive Donc vous voyez Que le mouton Il va et il mange Ensuite on va changer Le côté du seau Pour pas qu'il y ait Un apprentissage Uniquement spatial Donc là vous voyez Qu'il mange Dans le seau blanc Et là il y va directement Donc là c'est On entraîne le mouton A manger toujours Dans le seau De couleur blanche Ces moutons Auparavant Ils sont exposés A des événements Désagréables Imprévisibles Et incontrôlables Pendant six semaines Donc par exemple On va pas changer La litière tout de suite Quand elle est Un peu humide Ils vont être confrontés A de l'urine de chien Dans leur environnement Donc ce sont des Des situations De stress modérés Mais qui sont des stress Qui se répètent Au cours de six semaines Donc c'est un modèle De stress modéré Sur ces animaux Et donc l'idée derrière C'est de regarder Si ces animaux Quand on leur demande D'apprendre A aller manger Dans le seau blanc Est-ce qu'ils sont Capables d'apprendre Et quelle est la vitesse D'apprentissage Comparé à des animaux Qui ne sont pas soumis A ces stress répétés Donc sur ce graphique On peut voir L'évolution Donc l'axe horizontal C'est le nombre de jours L'axe vertical C'est le nombre de choix corrects Et ce qui est intéressant De voir ici C'est qu'on voit Que globalement Nos individus Qui sont non stressés Vont avoir Un meilleur apprentissage Que les animaux Qui ont été soumis A un stress répété C'est la courbe blanche Qui est en haut Vous voyez qu'ils ont Plus de choix corrects Et quand on reteste Les animaux Quelques jours après Cette phase d'apprentissage On voit que les performances Des animaux Qui ont été Élevés Sans stress répété Sont ici meilleures Donc on a des animaux Qui apprennent plus vite Et qui surtout Se souviennent mieux Que les animaux Qui ont été soumis A des stress répétés Donc ce que ça nous montre C'est que L'induction répétée D'émotions négatives Chez les animaux Induit des déficits D'apprentissage Et de mémoire On peut Également réaliser C'est une autre étude Ici Où on va voir Des biais d'apprentissage Suite à un stress répété Donc ce sont des animaux Qui sont dans le même dispositif Que je vous ai présenté Tout à l'heure On va cette fois-ci Apprendre aux animaux A aller manger Dans le seau Qui est à droite De la photo Et à gauche Vous verrez Que si le mouton S'approche Du côté gauche De la case Il va y avoir Un stimulus Désagréable Je vais baisser le son On va éviter Les émotions négatives Chez le public Vous voyez Événement soudain Non attendu Tout ça Je vais baisser mon son Vous avez tout sursauté Ce n'était pas prévu Mais voilà On va refaire Excusez-moi C'est un petit couac J'espère que vous n'êtes pas C'est une démonstration Par l'expérience Tout à fait Donc ici Nous avons notre case Avec le seau noir Donc on veut que notre brebis Aille manger dans le seau noir Donc hop On a notre brebis Donc là Vous sursautez Notre brebis va manger Dans le seau noir Et puis on va placer Le seau noir à gauche Donc là Elle cherche un peu à droite Elle se dit Ah tiens Ah bah il est là Ah bah on va y aller Là vous voyez Hop Là on explique à la brebis Qu'à gauche Quand elle s'approche Pour manger dans le seau En fait Il y a quelque chose De désagréable qui arrive Donc elle va apprendre À éviter À éviter Pardon Ce côté gauche Et puis Ce qu'on va faire L'idée ça va être De réexposer notre animal Une fois qu'il a bien compris Qu'il fallait qu'il aille À droite et pas à gauche On va l'exposer À une situation ambiguë Et là vous voyez Qu'on va poser notre seau Au milieu D'accord Alors quelle est la réaction Des animaux Alors lorsque le seau Est placé Du côté droit On a nos individus Qui sont Les individus témoins Mais également ceux Qui ont été soumis À un stress répété Qui vont Dans la quasi-totalité Des cas Aller manger Dans le seau C'est ce qu'on voit Sur le petit diagramme À gauche De l'autre côté On voit que lorsque Le seau est placé Du côté gauche Les animaux évitent D'aller manger dans le seau Donc ça on est content Parce qu'ils ont bien appris Ce qu'on voulait Qu'ils apprennent Ce qui est intéressant C'est de voir Quand on place le seau Au milieu Ce qu'il se passe Et c'est là Que c'est intéressant On voit que Nos animaux Qui n'ont pas été Soumis à des conditions Stressantes Pendant leur phase d'élevage Vont aller manger Dans ce seau Qui est dans une position Ambiguë Donc pour eux Ce stimulus ambigu Est évalué De manière Plutôt positive Et à contrario Nos animaux Qui ont été élevés Dans une situation stressante Vont plutôt percevoir Cette situation ambiguë Comme étant négative Donc ce que ça nous montre ici C'est que Quand on élève des animaux Et que Lors de cette phase d'élevage Ces animaux sont confrontés A des situations Désagréables Et qui génèrent Des émotions négatives On va avoir un impact Sur la manière Dont les animaux Perçoivent une situation Et ces animaux Vont être Avec une vision pessimiste Des choses Puisqu'ils vont avoir Une vision Une perception négative De la situation Donc en résumé On a vu Que Une émotion On peut la décrire Chez l'humain Et chez l'animal Par Chez l'homme Pardon Par la composante subjective Et donc ça On ne peut pas l'évaluer Quand on travaille Sur les animaux A contrario On peut S'intéresser Aux deux composantes Expressives Donc la réponse Comportementale Le sursaut Et puis la réponse Physiologique L'élévation du rythme cardiaque Et donc nous En tant que chercheurs On est capable De déduire L'expérience émotionnelle Des animaux A partir de ces deux Composantes Expressives Je vous ai présenté Deux cadres théoriques Qui sont au départ Qui ont été développés En psychologie humaine Et qu'on applique Aux animaux Pour pouvoir décrypter Les émotions Chez l'animal Et comprendre Comment se construit Le monde affectif Des animaux Qu'on a face à soi Et vous voyez L'importance D'une mise en évidence Expérimentale De cette expérience émotionnelle Et dernier aspect Qu'on a vu C'est que L'accumulation D'émotions négatives Induisait des biais Donc des biais D'apprentissage Des biais de mémoire Mais également Des biais De jugement Je passe la parole A Luc Merci Donc Effectivement Alice Vous avez montré Qu'on pouvait Les animaux Était capables De ressentir Des émotions Et donc la question C'est maintenant De savoir Si on peut Percevoir L'émotion Ressentie par un animal Donc elle vous a montré Quelques exemples Et ce qu'il faut bien voir C'est qu'en fait L'évolution Depuis la nuit des temps Elle a favorisé Des animaux Qui étaient capables De faire ressortir Des émotions Et de percevoir Les émotions des autres C'était essentiel Pour l'évolution Et c'était essentiel Pour la communication animale L'évolution A sélectionné Des animaux Qui étaient capables De communiquer Les uns avec les autres Et donc au travers De la perception De leur émotion Et donc ça c'est important Par exemple Pour le signalement De l'agressivité Et donc Que les animaux Soient capables De ressortir Des émotions De peur Des émotions De colère Etc Est extrêmement important Parce que l'animal Qui ne perçoit pas Ces émotions là De la part d'un congénère Il va se confronter A des combats Alors que celui Qui comprend Ce que veut dire l'animal Une émotion de colère Ou une émotion négative Va se soustraire De cette émotion Et va avoir Un comportement de fuite Ce qui va au final Limiter les combats On a l'exemple ici Par exemple Chez un primate Qui va avoir Un comportement de colère Un chien Qui va avoir Un comportement d'agressivité Qui va signaler Des émotions d'agressivité Donc il va Gonfler le poitrail Hérisser les poils Lever la queue Mettre les oreilles en avant Il va exprimer Ses émotions Et l'animal En face de lui Va comprendre Que ce chien A une expression d'agressivité Donc il va Lui au contraire Avoir un comportement Lui signalant Ça va J'ai compris Que tu n'étais pas content Et que tu avais Des émotions Agressives envers moi Et donc ça Ça va permettre aux animaux D'éviter le combat Et ce qui aura Une valeur adaptative Pour l'animal L'animal qui ne combat pas A plus de chances A plus de chances de survivre D'avoir une descendance Et donc D'être sélectionné Par l'évolution Pareil chez le coq Etc Etc Donc c'est extrêmement important De pouvoir percevoir Les émotions Dans le signalement De l'agressivité Avec l'exposition Des armes offensives Ils vont montrer Les crocs par exemple Les changements de taille Les changements de couleur Ou la production de son Pour montrer des expressions Et des émotions négatives C'est extrêmement aussi important Pour signaler La motivation sexuelle Entre les animaux Et donc savoir Quand les animaux Sont dans des émotions Positives d'acceptation Du congénère Et du partenaire Et donc S'ils sont capables De percevoir Ces émotions là Ils ont plus de chances De s'accoupler D'avoir une descendance fertile Et donc D'être sélectionné Par l'évolution Donc ça c'est le cas Dupont Qui va exprimer Via son comportement Une motivation sexuelle Et donc des émotions D'acceptation Vis-à-vis Du congénère Là c'est un comportement Pour ceux qui ont des chevaux Vous n'avez pas des vaches J'imagine Mais qui ont des chevaux C'est un comportement de flemène L'animal Il a un comportement de flemène Comme ça Pour capter les phéromones de l'air Qui sont De la communication chimique Entre les individus Qui permettent De communiquer Sur le stress Et sur les différentes émotions Entre les animaux Et là c'est une parade amoureuse Mais c'est exactement Le même principe Qui va s'opérer Donc La communication animale La capacité à exprimer Ces émotions Et à percevoir Les émotions des autres Est essentielle Pour l'évolution Et donc on a L'évolution A favoriser Les animaux Qui étaient capables De percevoir Et d'émettre Leurs émotions Et donc ces émotions Elles passent par différents Canaux de communication Une communication chimique C'est par exemple La libération Des phéromones Dans l'environnement Ça c'est la communication chimique La plus ubiquitaire Celle qu'on va retrouver Dans toutes les espèces On connait par exemple Chez la fourmi Des phéromones de stress Donc elle va émettre Des phéromones Et les autres fourmis Vont savoir que C'est une situation stressante On le fait aussi très bien Avec des animaux Nous quand on manipule Des animaux avec Alice Si on prend Le premier animal Avec qu'il est stressé Les autres animaux Ils vont tous Avoir des émotions de peur Quand ils vont rentrer dans la salle Même s'ils n'étaient pas stressés Parce qu'il y a Des phéromones de stress Qui signalent Un danger Et une émotion Négative Subie par le premier animal Il y a aussi La communication visuelle Qui peut être utilisée Qui va signaler Ces émotions Donc là c'est chez le bovin Parce qu'on travaille Beaucoup de nous sur le bovin Et donc c'est le canal De communication principal Qui va être utilisé Et c'est notamment La posture de la tête Et du corps Ainsi quand un animal Va avoir une émotion Plutôt d'agression Il va baisser la tête Légèrement sur le côté En face du congénère Pour lui exprimer Qu'il est dans une situation De dominance Et d'expression D'émotion agressive Donc là c'est Cette émotion là Et à l'inverse Quand on a un animal Qui est curieux Et des émotions Plutôt neutres Il va approcher Comme ça doucement La tête en avant Et donc ça On va être capable De le percevoir Également On peut avoir La communication acoustique Qui va Qui vont beaucoup Refléter aussi Les émotions Chez les animaux Donc là ça a été Utilisé Nous chez les Chez les ruminants Par exemple Quand on sépare Un animal De son groupe Il va émettre Des émotions négatives On va l'enlever De sa figure d'attachement Donc il va émettre Des émotions négatives De peur De Perte de familiarité Etc Et donc il va Bêler fortement Chez le mouton De la même manière Quand il va être Soumis à des stimulus Douloureux Il va avoir Des émotions négatives Et donc ils vont avoir Ils vont émettre Des vocalisations Très importantes Donc là on a mis Alors c'était On avait encore Le droit de faire ça C'était des animaux Qui étaient manipulés Enfin on peut encore Le faire Et d'autres Qui étaient manipulés Et soumis à un stimulus De fer De fer rouge Pour les marquer Et donc ce qu'on regarde Ce qu'on remarque C'est que les bovins Qui subissent Un stimulus douloureux Émettent des vocalisations Qui sont beaucoup plus importantes En fréquence Que les animaux Qui sont juste manipulés Donc ils expriment La douleur Et les émotions négatives Ressenties Par des vocalisations De la même manière Pour ceux qui ont des chats Ou des chiens On voit bien Qu'ils vont exprimer Leurs émotions Via leur vocalisation Et donc vous avez des chats Qui passent leur journée A discuter avec vous Et à exprimer leurs émotions Donc ça c'est quelque chose Qui est extrêmement important A comprendre C'est que l'évolution A favoriser les animaux Qui pouvaient exprimer Et percevoir les émotions Les uns des autres On n'a pas d'émotions Qui il faut qu'elles soient exprimées Sinon elles ne servent à rien En termes d'évolution Donc ça ça nous sert Parce que nous On va pouvoir reconnaître Les signes émis par les animaux On a appris A décoder ces signes là Pour connaître les émotions Des animaux Et ça va nous aider Dans la domestication Ça va avoir Une valeur adaptative Aussi on va le voir Pour les animaux domestiques Que nous on perçoive Leurs émotions Est intéressant pour eux Et ça facilite La relation âme animale Donc l'importance De la domestication Alice vous en a parlé Un tout petit peu tout à l'heure Rapidement Mais donc Nous on a sélectionné Des animaux Pour lesquels On pouvait percevoir Les émotions C'était important Pour gérer Les groupes sociaux On a sélectionné Les animaux Qui étaient capables De vivre en groupe On voulait plusieurs moutons On voulait plusieurs vaches On voulait plusieurs cochons Donc des animaux Qui étaient capables De vivre en groupe Et il fallait qu'on puisse Percevoir les émotions Des animaux Quand on les mettait ensemble S'il y avait des situations D'agressivité De dominance Etc Ou que les animaux Étaient dans des situations De peur Il était extrêmement important Qu'on puisse avoir Ces renseignements De la même manière Pour les accouplements Il fallait qu'on puisse Mettre le mâle et la femelle Au bon moment ensemble Et donc qu'on puisse percevoir Les émotions Émises par les animaux A ce moment là De la même manière Pour la relation Avec l'animal On a essayé De sélectionner des animaux Qui avaient des émotions Perceptibles Faciles pour nous Si on s'approche D'un animal Et qu'il nous montre Qu'il a peur Ou qu'il est agressif Et bien C'est plus facile Et donc On a sélectionné Ces animaux là Donc la perception Et l'émission Des émotions Ont été importantes Dans la Dans la domestication Enfin la perception Et l'émission Des signes Reflétant Les émotions Ça a aussi Une valeur adaptative Pour les animaux C'est à dire Une valeur adaptative Quelque chose Qui augmente Leur succès reproducteur Plus ils l'auront Plus ils vont s'adapter A leur environnement Et plus ils auront De chance De donner des congénères Et donc Des descendants Et donc D'être sélectionné Et on se pose la question De savoir Si on a sélectionné Des animaux Qui avaient tendance A exprimer De plus en plus Leurs émotions Et il est vraisemblable On pense que les chats Ont appris également Que plus ils ronronnaient Plus ils avaient des chances D'avoir un contact facile Avec nous Et qu'on les adoptait Plus facilement Alors ça s'est fait Dans les deux sens En fait Nous on a naturellement Adopter plus facilement Les chats Qui ronronnaient plus Parce que c'était agréable Pour nous Et du coup Les chats qu'on adoptait Avaient plus de chances De survivre Que dans la nature Donc ils ont été sélectionnés Et le chat Par ricochet A vraisemblablement aussi Émis des ronronnements Plus importants Donc on se pose la question De savoir si l'animal Tend à exprimer plus Ses émotions Quand il est en présence De l'homme Ou pas Et puis enfin Le dernier C'est ce que je vous disais C'est faciliter La relation avec l'animal Et donc ça permet De prédire Le comportement Et les émotions Des animaux Et c'est extrêmement important Pour nous Donc pour ceux Qui ont des chats Dans l'assemblée Vous êtes capables De percevoir Les émotions De votre chat En le regardant Et donc il y a Des grilles Qui existent Aussi bien Au niveau Des expressions faciales Vous voyez votre chat Quand c'est vous Qui vous approchez Ou un chat extérieur Qui va exprimer ses émotions Via les expressions faciales Ou via la posture De son corps Et donc ça Si on vous met Des photos De chats Vous êtes tous capables De dire s'il a plutôt Une émotion négative Une émotion positive Et quel est ce type Des émotions associées Donc on a appris Et c'est extrêmement important Cet apprentissage Des perceptions Et des émotions A l'inverse Les animaux Ils ont aussi Appris à reconnaître Les signaux émis par l'homme Les animaux Qui ont réussi A reconnaître Nos émotions A nous Ont eu plus de chances D'avoir un comportement Adapté face à ces émotions Et donc ils ont plus de chances D'être sélectionnés Également Et donc on avait soumis Par exemple Des chiens A des tests Juste visuels Où on les faisait reconnaître Des faciès D'hommes Qui étaient plutôt en colère Plutôt neutres Plutôt contents Etc Et les chiens Étaient capables De se diriger Ou plutôt là On leur demandait De taper Sur l'endroit de l'écran Qui était le bon Ils étaient capables De reconnaître Les hommes Qui étaient contents Les hommes Qui n'étaient pas contents Etc Et donc de percevoir Nos émotions De la même manière Quand vous avez votre chien Qui a fait la poubelle le matin Et que vous arrivez en colère Il est très bien capable De voir que vous êtes en colère Et il émet lui un comportement Qui va vous dire J'ai compris Que t'étais en colère Donc généralement Il se met tapis dans un coin Vous Même si vous n'avez pas fait Vous n'avez pas crié Il perçoit les émotions Parce que vous les émettez Et donc ils ont appris A percevoir les missions De ces signes émotionnels Et donc ils sont capables D'associer le visage La voix Et donc de percevoir Nos émotions Donc on a vraiment eu En fait Une évolution Partagée Entre Nos émotions La perception Des émotions Que nous on émettait Que les animaux On était capables De percevoir Et les émotions Émises par les animaux Et que nous on était capables De percevoir Et donc en fait Ca a eu tendance A favoriser L'expression des émotions Parce que comme on est capable De les percevoir On a choisi Les animaux Qui les émettaient le plus Qui les émettaient Les signes les plus importants Et donc on a eu tendance A choisir les animaux Qui avaient des signes Émotionnels Visibles A l'extérieur Et du coup Maintenant ça nous permet De les évaluer Comme on est capable De les percevoir Et que les animaux Émettent Ces émotions Les signes émotionnels On est capable De les évaluer Et les émotions Peuvent être évaluées Scientifiquement Alors là je vous ai mis Une phrase qui concerne Le bien-être Mais les émotions C'est pareil Les émotions Ce sont un état subjectif Mais par contre Pour être évaluées Scientifiquement Il faut une évaluation Objective Donc il faut qu'on puisse Quantifier Cette évolution Et donc pour ça On utilise Alice Vous en avez déjà La utiliser Pour vous démontrer Que les animaux Étaient capables De ressentir des émotions On utilise essentiellement Le comportement C'est quand même Ce qui va être Le plus facile à utiliser On peut utiliser La physiologie aussi Mais ça c'est essentiellement Une expérimentation Mais sinon on va utiliser Essentiellement le comportement Et on va pouvoir avoir Différents tests comportementaux Pour évaluer L'état émotionnel De nos animaux A savoir Des observations Des réponses comportementales Qui sont spontanées Le comportement spontané De l'animal Donc là on l'a vu tout à l'heure Mais j'y reviendrai Le mouton qui fuit Face au stimulus C'est une réponse Comportementale spontanée Qu'on peut quantifier Et qui va nous permettre D'évaluer L'émotion de peur On va pouvoir utiliser aussi Des tests Expérimentaux Qu'on va appeler Des tests de préférence Ou d'aversion J'y reviendrai Mais elle vous l'a montré Par exemple Quand on met un jet Un jet d'air Sur le mouton C'est un test d'aversion Donc il va Pas aller dans ce coin là Et on va avoir Des tests de motivation Ou des tests de demande Donc je vais aller vite Parce qu'Alice vous en a parlé Rapidement Mais donc Un autre exemple De réponse Comportementale Il y a des émotions Donc là Donc là si vous avez bien observé Alors déjà Il y a deux types De races de vaches Pour ceux qui ne le savent pas Il y a les blanches et noires C'est les primolstein C'est des vaches à lait Qui produisent Beaucoup de lait Et au milieu C'est des pieds rouges C'est ce qu'on appelle Des montbéliardes Elles produisent un peu moins de lait Elles sont un peu plus rustiques Il y en a beaucoup Dans les monts du Lyonnais Et donc ce qu'on observe C'est que Il y a une réponse comportementale De peur Qui va signaler Une interaction de compétition Et cet animal là Ne mange pas Tant que les deux autres Ont encore la tête Dans l'auge Et donc ça C'est une réponse comportementale Qui va nous montrer Les émotions de l'animal Après il faudra le quantifier Il faudra voir s'il y en a plusieurs Qui le font Si elle le fait tout le temps Etc Mais c'est une évaluation Comportementale Spontanée Et donc quand on évalue Le bien-être des animaux Avec Alice On fait ça toute la journée On regarde le comportement De nos animaux On a aussi des réponses Qui sont un peu plus élaborées Et on va avoir Des activités de substitution Alice vous a dit Que les animaux Quand ils étaient stressés Sur le long terme Ça allait avoir des répercussions Sur leur comportement Et donc leur comportement Va signaler Des stress répétés Des émotions négatives Répétées C'est par exemple Ce qu'on va observer Chez le veau de boucherie Ici Et là Donc là c'est les veaux Qui sont élevés Pour faire de la viande de veau Et maintenant Ils ne sont plus élevés comme ça Mais il y a encore 15 ans Ils étaient élevés Dans des cases individuelles Qui étaient relativement étroites Et nos animaux Leur comportement naturel C'est de brouter de l'herbe Donc ils broutent de l'herbe Avec leur mère Même quand ils sont encore En allaitement Ils vont au pré Et puis ils broutent de l'herbe Et sauf que Dans ces systèmes d'élevage là Ils ne peuvent pas brouter d'herbe Donc pour eux C'est un stress répété Et c'est une non-expression Du comportement naturel Et ce qu'on observe C'est qu'ils vont exprimer Le comportement Même en l'absence du stimulus Parce qu'il y a un stress Et qui va entraîner Ce qu'on appelle Une activité à vide C'est à dire qu'ils vont faire L'activité comportementale Même en l'absence du stimulus Quelque chose que vous connaissez sûrement plus C'est ce qu'on va appeler Les stéréotypies Ou les tics Ou les tocs C'est exactement la même chose Ça va signaler Des émotions négatives Répétées Et donc qui vont entraîner Un trouble comportemental Donc alors une stéréotypie C'est un acte moteur Limité, répété Et sans fonctionnalité apparente A priori ça sert à rien C'est pas une activité à vide C'est pas un comportement normal C'est une activité qui sert à rien Et donc c'est Les animaux qui font les 100 pas Par exemple Ou les chevaux Qui vont faire le tic de l'ours Et qui vont répéter Toute la journée Le même comportement Qui est une expression D'émotion négative Et de stress répété Chez notre animal Et ce qu'on observe C'est que plus Le stress va être long Et répété Plus ces stéréotypies Vont être Augmentées Fréquentes Et intenses Donc là c'est par exemple Chez les truies Les truies C'est plus comme ça maintenant Quand elles étaient en gestation Elles étaient dans des stalles bloquées Et puis elles étaient attachées Avec une ceinture Elles ne pouvaient pas avoir De mouvement du tout Et donc Le seul truc qu'elles pouvaient faire C'était émettre des stéréotypies Elles étaient dans un comportement de stress Enfin dans une situation de stress Tout le temps Donc des émotions Qui étaient extrêmement stressantes Et répétées Et qui modifiaient leur comportement Et on avait Donc une augmentation Des stéréotypies Là En fonction de la durée de vie de l'animal Parce que A chaque gestation Il était attaché Pendant longtemps Et donc Au début On avait plutôt des stéréotypies D'apathie De somnolence Ce que vous présentez Alice tout à l'heure Il ne peut pas interagir avec son environnement Il n'a pas de contrôle de son environnement Donc de toute façon Ça ne sert à rien que je bouge Et puis après Il avait d'autres stéréotypies Il mâchonnait l'environnement Parce qu'il s'ennuyait Et à la fin Quand c'était vraiment très dégradé Comme un stress Il avait des stéréotypies Vers lui-même C'est ce que vous avez par exemple Pour les animaux qui vont se faire des plaies de léchage Si vous en avez certains Des animaux qui se lèchent Qui se lèchent Qui se lèchent Et donc ça c'est une stéréotypie Due à un stress important Et une émotion négative De notre animal Donc ça c'est les activités Les réponses comportementales Spontanées Mais On peut aussi regarder Les expressions faciales Alors les expressions faciales Chez l'humain C'est relativement bien étudié Et là on est capable De voir parmi vous Ceux qui s'ennuient Ceux qui trouvent que c'est bien Etc Ceux qui aimeraient bien partir C'est assez facile à faire C'est facile à étudier aussi Et donc on sait ce qu'on va regarder On va regarder plutôt au niveau des sourcils Les paupières Le nez Et au niveau des lèvres Donc là c'est face à des émotions négatives Liées à un stimulus douloureux Et donc c'est pas la même chose que ça Chez les animaux On va utiliser pareil On va utiliser les mêmes zones D'expression faciale Et donc c'est pour ça qu'Alice tout à l'heure A chaque fois elle vous parlait des oreilles Vous avez oreille en avant Oreille en arrière Nous si on avait des grandes oreilles Et bien quand on fronce les sourcils On aurait les oreilles en avant Ou les oreilles en arrière C'est exactement pareil Mais on n'est pas Spock Donc tout va bien De la même manière Tout le mouvement autour de la bouche Et des narines Les émotions vont être de la même manière Chez le chien il va montrer Etc Enfin je vais arrêter de mimer Parce qu'après il y a la caméra Et c'est pas terrible quand même Et donc il y a des grilles comme ça qui existent Qui sont vraiment On est capable scientifiquement Via les émotions Via les expressions faciales Pardon D'évaluer les émotions des animaux Et c'est extrêmement utile Par exemple en recherche Et en expérimentation Pour voir les animaux stressés Ou pas stressés Et surtout après pour améliorer Les conditions de vie de nos animaux Un autre test Une autre réponse comportementale C'est ce qu'on appelle L'évaluation qualitative du comportement Et donc ça c'est quelque chose Qui nous permet d'évaluer globalement Les émotions de nos animaux Et donc on a un certain nombre D'adjectifs Merci Qu'on va essayer de décrire Est-ce que les animaux sont actifs Est-ce que les animaux sont relaxés Est-ce qu'ils sont peureux Est-ce qu'ils sont agités Et l'important c'est de tous les noter Et à la fin on fait une synthèse de tout ça Et ça nous permet de savoir Si les animaux sont plutôt dans des émotions positives Ou des émotions négatives Alors il y a plein d'adjectifs là-dedans Qui sont redondants les uns avec les autres C'est justement pour qu'à un moment On ait une évaluation Qui soit la plus précise possible Des émotions des animaux Donc ça c'est le premier type D'observation comportementale Qu'on va pouvoir faire Pour évaluer les émotions Chez les animaux Enfin vous avez vu C'est à peu près pareil chez l'homme Et puis le deuxième Ça va être les tests de préférence et d'aversion Donc Alice vous l'a montré Mais là par exemple On a mis un test de préférence Pour avoir une idée des émotions ressenties par les animaux Là c'est les vaches en l'occurrence Face à un logement avec des tapis Un logement avec des matelas Ou un logement en béton En fait les vaches Elles vont se coucher dans des logettes C'est des places de parking Elles vont se mettre dans des places de parking Et dans les places de parking On met soit des matelas Soit des tapis Soit du béton Bah Pas folle la guêpe Elles préfèrent tout le matelas Et il n'y en a pas beaucoup Qui préfèrent Le béton Et les copeaux Et donc ça nous permet de savoir Comment l'animal perçoit son environnement Et quelle émotion il ressent De son environnement Donc ça c'est un test de préférence Alors il faut faire attention Quand on fait des tests de préférence Parce qu'il y a plein d'autres facteurs Qui peuvent biaiser Les préférences des animaux Nous dans les amphithéâtres Les étudiants Ils se mettent toujours au fond Pourtant les sièges Ils ne sont pas meilleurs au fond Il y a d'autres critères Qui viennent biaiser La préférence des animaux On peut faire un test en Y Je ne reviendrai pas dessus Alice vous a montré Les tests en Y Avec les sauts etc C'est exactement La même manière Mais là ça nous a permis De grandes nouvelles De savoir que les vaches Préféraient les voies douces Que les voies Stressantes Et trop dures On peut évaluer aussi La relation animale Via des tests d'approche Ou d'évitement Et donc on va regarder Comment les animaux S'éloignent de nous Donc là Est-ce qu'on peut Les approcher Ou pas Et donc quelles sont Les émotions Qu'ils ressentent A cette approche là Et si vous avez des animaux Qui sont très stressés Vous ne pourrez pas les approcher Ils vont s'écarter de vous S'ils sont au contraire Peu stressés Vous allez pouvoir les approcher Les comportements de réaction Et la fréquence De certains comportements Est-ce qu'ils interagissent Avec vous Etc Et donc ça c'est Relativement standardisé Nous on fait un test En élevage bovin laitier Standardisé On se met à deux mètres Devant les vaches On a toujours le même comportement Et ce qui nous permet D'évaluer les émotions Des animaux Et d'en déduire De ce fait là La relation Que les animaux Ont avec leur éleveur Est-ce que c'est une relation Qui est plutôt positive A long terme Ou plutôt négative A court terme Et donc là On est dans le biais de jugement Enfin on est dans Le stress répété Qui va modifier Le comportement De l'animal Et donc nous On arrive à un moment On regarde ça Et ça nous permet D'en déduire Les stress répété Chez nos animaux On a aussi Des tests de motivation C'est un peu plus Élaboré Que les tests de préférence Tout simple Donc là C'est des moutons Des cochons On leur a appris Appuyer sur Une sorte d'interrupteur Pour ouvrir une porte Derrière cette porte Il y avait soit De l'alimentation Soit des congénères Première fois Qu'il fallait qu'ils appuient Une fois Pour que la porte S'ouvre Puis deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Sept fois Blablabla Et en fait A partir du moment Où ils arrivaient À 13 et 13 fois Pour appuyer Ils arrêtaient D'ouvrir Pour avoir accès Au congénère Et par contre Ils continuaient Pour avoir accès A l'alimentation Alors c'est vrai Qu'appuyer 13 fois Sur l'interrupteur Avec le groin C'était quand même Pas très agréable Mais ça nous permet De voir que les émotions Sont plus positives Pour avoir accès A l'alimentation Qu'au congénère Et du coup Nous ça nous permet De savoir qu'après S'il y a besoin De préférer L'un ou l'autre On va plutôt préférer L'accès à l'alimentation Que l'accès Au congénère Mais c'est bien Par une évaluation Des émotions Ressentie par les animaux Qu'on va le faire Donc ce qu'il faut retenir Sur l'évaluation Des émotions C'est qu'il existe Des analogies Entre l'expression Des émotions Chez l'homme Et les animaux Domestiques Et c'est grâce à ça Qu'on est capable De les évaluer Que la perception De ces émotions Par l'homme Est possible De même que La perception Des émotions De l'homme Par les animaux Et que ça a été sélectionné Et donc que nos animaux Expriment Et perçoivent Bien leurs émotions Et enfin Que l'évaluation Objective Validée Des émotions Est scientifiquement Possible Et donc on est capable De dire Cet animal Est stressé Ou cet animal N'est pas stressé Ou c'est pas C'est scientifique Et ça c'est extrêmement important En termes de bien-être Des animaux Je vais pas vous faire le cours Sur le bien-être animal Enfin on va parler un peu De bien-être animal Mais vous savez tous Que maintenant La prise en compte Des conditions de vie De nos animaux Est de plus en plus importante Que ça soit Pour les consommateurs Mais pour l'ensemble Des citoyens Et donc Quelle est l'importance Des émotions Dans le bien-être Des animaux Alors déjà Ce qu'il faut savoir C'est que La notion De bien-être animal Et la notion D'être sensible Les animaux Sont des êtres Sensibles Capables de ressentir Des émotions Et bien ça date D'un certain temps Ça date de La tradition philosophique Qui s'accordait Déjà à l'époque Sur la nature sensible Des animaux On a démontré Il n'y a pas très longtemps Qu'ils étaient capables De ressentir des émotions Mais on sait Que c'est des êtres Enfin on présume Que c'est des êtres sensibles Depuis longtemps Et donc Jean-Jacques Rousseau Disait que Il semble en effet Que si je suis obligé De ne faire aucun mal A mon sens ballable C'est moins parce qu'il est raisonnable Que parce qu'il est un être sensible Qualité Qui est en commune À la bête Et à l'homme Doit au moins donner à l'une Le droit de n'être point Maltraité inutilement Par l'autre Donc déjà en 1755 L'animal être sensible Qu'il ne doit pas être maltraité À peu près à la même période Bentham Qui est un philosophe anglais S'est posé la question Et il a dit La question n'est pas Peuvent-ils raisonner Ou peuvent-ils parler C'est un avis Qui ne pouvait pas parler Mais peuvent-ils souffrir Et donc sont-ils capables De ressentir des émotions On se posait la question En 1789 De la capacité des animaux A ressentir Les émotions Et tout ça Ça fait son chemin Et puis Une autre date importante Mais beaucoup plus récente Qui est à l'origine De la prise en compte Du bien-être des animaux Dans nos Dans nos civilisations C'est Russ Harrison En 1964 Qui a écrit un livre Qui s'appelle Animal Machines Qui décrivait L'élevage industriel Comme étant une exploitation De l'animal Comme une machine Et qui n'était pas respectueuse De cette notion D'être sensible Et de la capacité des animaux A ressentir Les émotions A la suite de ce livre Qui a fait un petit peu Un tabac En Angleterre Il y a eu ce qu'on appelle Le rapport Brandebel Le rapport Brandebel Il a jeté les bases De la conception moderne Du bien-être des animaux Donc le bien-être des animaux Date à peu près de 1960 70 Et donc Le bien-être Est un terme large Qui embrasse à la fois La condition physique Et mentale De l'animal Et toute tentative D'évaluation du bien-être Donc de la capacité Des animaux A ressentir Des émotions Doit en conséquence Prendre en considération Les connaissances Scientifiques Qui concernent Le ressenti Des animaux Donc ça C'est à l'origine D'un principe fondateur Du bien-être des animaux C'est le principe Qu'on appelle Les cinq libertés Les cinq libertés Ça a été édicté Par la Farm Animal Welfare Council Qui est une association De protection anglaise Et qui décrit Les caractéristiques Qu'il faut respecter Pour tenter de garantir Le bien-être des animaux La première C'est l'absence De faim et de soif Il ne faut pas Que nos animaux Souffrent de la faim et de la soif Pour ne pas ressentir D'émotions négatives L'absence d'inconfort L'absence de douleurs Blessures Et maladies L'absence La liberté d'exprimer Le comportement propre A l'espèce Et donc L'absence de peur Et d'anxiété A la fin Donc ça C'est vraiment Un des principes Fondateurs Du bien-être animal Qui est Le plus important Suite à ça La réglementation A évolué Et donc Si vous n'êtes Pas très Au courant De la réglementation Les animaux Les animaux sont passés De biens marchands Les animaux étaient Des biens marchands Soumis au régime des biens A la notion D'être sensible Et donc On leur donnait La capacité La reconnaissance D'exprimer Des émotions Ça a été Inscrit Dans la loi française D'abord Dans le code rural Dans l'article L214 Du code rural Qui dit Que tout un animal Étant un être sensible Doit être placé Dans des conditions Compatibles Avec les impératifs Biologiques De son espèce Donc j'insiste Sur l'article L214 Qui est à l'origine D'une association Qui est relativement Bien connue Et puis ça a été inscrit Très récemment Dans le code civil Qui dit que les animaux Sont des êtres Doués de sensibilité Capables de ressentir Des émotions Mais ils sont encore Soumis au régime Des biens Donc ce ne sont plus Des biens C'est pas des humains C'est des êtres sensibles Mais qui sont soumis Au régime des biens Donc il y a Un petit vide juridique Et il y a une grande question Sur la personnalité juridique De l'animal Mais ce qu'il faut voir Par rapport A l'évolution De cette notion De bien-être animal C'est que l'évolution C'est fait en faveur Des émotions De meilleure reconnaissance Des émotions Des animaux Avant on parlait D'absence de peur Et d'anxiété Après on a parlé D'absence D'émotions négatives Il ne fallait pas Que les animaux Ressentent des émotions Négatives Et maintenant Il faut que nos animaux Ressentent des émotions Positives Il faut que nos animaux Ressentent de la joie Du bonheur Etc C'est pas suffisant De ne pas ressentir De peur Et de douleur Il faut qu'ils ressentent Des émotions Positives Et donc D'où l'importance Du ressenti Et de la perception De l'animal Et l'importance D'être capable De l'évaluer Et donc La dernière définition Du bien-être animal Prend en compte Cette notion D'émotion Elle date de 2018 Elle a été Définie par l'ANSES L'agence de sécurité Sanitaire des aliments Qui dit que Le bien-être animal Est un état mental Physique Positif Lié à la satisfaction De ses besoins Physiologiques Et comportementaux Ainsi que de ses attentes Et donc Ce qu'Alice a démontré Tout à l'heure Les attentes Des animaux Les attentes Qu'ils font De l'environnement Est quelque chose Qui est prioritaire Nos animaux Ressentent des émotions Se font des attentes Et ça va impacter Très fortement Le bien-être Qu'ils vont ressentir Et cet état Il va varier En fonction de la perception De la situation Par l'animal Et donc l'animal Qui va lui percevoir On l'a vu tout à l'heure Dans le cas du saut au milieu La situation Comme stressante Parce qu'il a été stressé Plus en avant Ou celui qui va Au contraire Plutôt percevoir La situation Comme optimiste Et bien ils n'auront pas La même perception Du bien-être Et donc ce qui est important De retenir C'est que le bien-être C'est le bien-être D'un animal On ne peut pas parler Du bien-être animal De la même manière En fonction de l'expérience Et des émotions Que les animaux Auront vécu au préalable Le bien-être Sera dépendant Enfin sera différent Pour chacun d'entre eux Donc il faut absolument Parler en fait Du bien-être Des animaux C'est extrêmement Important Et du fait Que le bien-être Dépend des émotions Et de la capacité De représentation De l'environnement De l'environnement Par les animaux Il faut absolument Distinguer Le bien-être De ce qu'on va appeler La bien-traitance La bien-traitance C'est les conditions Qu'on va faire Nous Humains Qu'on va mettre en place Pour essayer D'atteindre le bien-être Mais le bien-être C'est la façon Dont l'animal Perçoit En fonction De ses émotions Ses capacités Cognitives Du respect De ses attentes Comment il perçoit La situation Je prends un exemple Assez facile Nous avec Alice En termes de bien-traitance On essaye de faire le cours Le plus passionnant possible En fonction D'un certain nombre De paramètres Vous aurez des perceptions Qui seront différentes Et donc ça Ça dépend pas que de nous Ça dépend aussi De vous Et c'est la différence Entre essayer De bien vous traiter Et le bien-être Que vous ressentez Actuellement Ce qui fait que ça C'est extrêmement important Dans un cas On est dans une obligation De résultat Le bien-être C'est une obligation De résultat Il faut que nos animaux Aient des émotions positives N'aient pas d'émotions négatives Et dans l'autre cas On est dans une obligation De moyens On va tout faire Pour essayer d'y arriver Mais c'est pas sûr Qu'on y arrive Donc la bien-traitance C'est une obligation De moyens Il faut tout faire Et puis Le bien-être C'est une obligation De résultat Qui va dépendre Des émotions Vécues Par les animaux Et donc Si on est dans Une obligation De résultat Et une volonté D'évaluer Les émotions Par les animaux Et bien Il faut bien regarder Nos animaux Donc quand on évalue Le bien-être animal Quand on évalue Les émotions Des animaux On regarde les animaux Donc on regarde Des indicateurs Basés sur l'observation Des animaux Alors que Quand on est dans La bien-traitance Et juste qu'on essaye D'atteindre Les meilleures caractéristiques Possibles On peut regarder L'environnement Par exemple Si on veut regarder Le bien-être des animaux Quand ils se couchent Et bien il faut regarder Comment ils se couchent Est-ce qu'ils sont couchés Est-ce qu'ils ont un comportement adapté Quelle sera la fréquence De coucher Etc Quelles sont leurs émotions A ce moment là C'est pas la même manière Que de regarder Est-ce que moi J'ai fourni Les bonnes conditions Pour essayer de garantir Les meilleures émotions Possibles à mon animal Donc ça c'est important Parce que ça va après Jouer sur tout ce qui est L'évaluation Du bien-être Des animaux Donc il y a vraiment Une distinction à faire Et qui est basée Sur les émotions Des animaux Et c'est une prise en compte Essentielle Pour comprendre le bien-être Et donc il ne faut pas généraliser Un type d'élevage Ou un autre Etc Ou une situation Ou une autre Il faut aller voir sur place Parce que les émotions De nos animaux En fonction de leur vécu Émotionnel En fonction de la présence De congénères En fonction De la relation homme-animal Et de la perception De cette relation là Le bien-être Il sera différent pour tous Donc ça je vais passer Donc ce qu'il faut retenir Sur les émotions Et le bien-être animal C'était une petite aparté Bien-être animal Mais comme il est fortement lié Aux émotions Ça nous semblait important C'est que le bien-être des animaux Dépendant en partie De leur état mental Et donc de leurs émotions Et c'est extrêmement important La bien-traitance est nécessaire Il faut bien traiter nos animaux Mais c'est pas forcément suffisant Au bien-être Parce que ça va dépendre De leur état émotionnel Qui leur est propre Et l'évaluation du bien-être Et des émotions des animaux Doit être objective Et basée sur les animaux Et il faut absolument Les regarder Et donc l'évaluation scientifique Des émotions et du bien-être Et la phase préliminaire A l'amélioration Et donc il faut absolument Bien connaître Les émotions des animaux Pour être capable ensuite De les améliorer C'est la même chose Pour vos animaux domestiques Il faut apprendre On va les reconnaître Regarder leurs émotions Ce qui va pouvoir permettre D'améliorer leurs conditions de vie Alors dans la dernière phase du cours On va voir ensemble Comment est-ce qu'on peut faire Pour améliorer les émotions L'expérience émotionnelle De nos animaux ? Donc on a à notre disposition Différents moyens Qu'on va pouvoir utiliser Et je vais vous parler De l'enrichissement Cet enrichissement L'idée ça va être De concevoir Des systèmes Alors par exemple Des systèmes d'élevage Ou la manière d'héberger Les animaux Qu'on a chez soi Pour pouvoir répondre A leurs besoins Et à leurs attentes Donc tout ce qu'on appelle Stratégie d'enrichissement C'est tout ce qui vise A réduire l'expression Des comportements inadaptés Comme Luc vous a illustré ça Tout à l'heure En essayant de minimiser Les émotions négatives Et à contrario De stimuler les émotions positives Et les fonctions cognitives Donc on va pouvoir proposer Différents types d'enrichissement Et l'un d'entre eux C'est ce qu'on va appeler L'enrichissement physique Où on va donc modifier Les modes d'hébergement Des animaux Le deuxième moyen Sur lequel on va pouvoir agir Correspond aux interactions Entre l'homme et l'animal Et donc on va améliorer Ces interactions Et les pratiques relationnelles Troisième type de choses Sur laquelle on va pouvoir agir C'est l'environnement social Des animaux Et donc on va pouvoir parler D'enrichissement social Et enfin on va pouvoir proposer Un enrichissement cognitif Et là je rebondis sur ce qu'a dit Luc A l'instant Pour pouvoir travailler Et avoir un impact Le plus positif possible Sur nos animaux L'idée est de partir De notre connaissance De l'espèce De la connaissance De l'individu Pour pouvoir répondre Et proposer Un enrichissement Qui est le plus adapté Et donc l'idée C'est de se dire Quels sont les besoins Et les attentes De mon chat Quels sont les besoins Et les attentes Des cochons Qu'on a dans un élevage Et c'est vraiment Dans ce cadre là Qu'on doit se placer Et se poser la question A chaque fois Pour pouvoir proposer Un enrichissement Qui soit le plus adapté A l'espèce Mais également A l'individu Qu'on a face à soi Donc l'enrichissement physique Je vous le disais Ça concerne tout ce qui est Par exemple Mode d'hébergement Donc on va s'intéresser A l'espace disponible On peut s'intéresser Aux pratiques alimentaires Et puis aux différents Aménagements Qu'on peut proposer Aux animaux Pour permettre A ces animaux D'exprimer Une large gamme De leur répertoire comportemental Donc des comportements De leur espèce Pour induire Chez ces animaux Des expériences Émotionnelles positives Donc par exemple Donc on est toujours Avec beaucoup d'illustrations Chez les animaux De ferme Donc ici Une illustration Chez les chèvres Et les chèvres Ce sont des animaux Qui aiment bien Se placer en hauteur Donc on le voit Sur la photo à droite Et donc Je vais vous mettre Une petite vidéo Qui est disponible Sur Youtube Où on va voir Donc là C'est un particulier Qui a proposé À ces quelques chèvres neufs Chèvres neines Pardon Qu'il avait dans son jardin Il a proposé Un moyen de se percher On va voir Ce qui se passe D'accord Donc là On a des chèvres Qui vont pouvoir Se percher Et qui en plus Vont pouvoir Se balancer Sur leur perchoir Et donc ça C'est quelque chose Qu'on peut proposer Alors c'est pas quelque chose Qu'on voit souvent En élevage caprin Par exemple Mais dans des recommandations Qu'on peut faire Alors on va pas mettre ça En élevage caprin D'accord Et ce qu'on peut proposer En élevage caprin Ça va peut-être être Plutôt des plateformes En hauteur Sur lesquelles Les animaux Vont pouvoir grimper En plus que La stabulation En air paillé Qu'ils ont Normalement Les bovins Ce sont des animaux Qui ont Dans leur répertoire Comportemental Un comportement De grattage Et on voit De plus en plus Dans les élevages Des brosses Rotatives Que les animaux Vont pouvoir Utiliser Donc là vous voyez Qu'on a une brosse Qui est utilisée Par deux vaches En même temps Ça leur permet De se gratter A différents endroits Sur leur corps Et puis on a Souvent la queue Pour avoir accès A la brosse D'accord ? Donc c'est quelque chose Qui est très positif Pour les animaux Et qu'on va pouvoir Observer en élevage Alors ça marche Pour les vaches Sur les caprins Également Il y a des modèles Pour caprins Et puis pour les chevaux On pourrait se dire On pourrait mettre ça Également Dans les stabulations Donc Cet enrichissement physique On peut l'appliquer Aux espèces Qu'on retrouve Dans nos élevages Classiques On peut également Imaginer Des enrichissements Physiques Pour des espèces Un petit peu plus exotiques Alors c'est pas du tout Ma spécialité Donc je vais juste Vous donner quelques illustrations De ce qu'on peut retrouver Dans différents zoos Donc là par exemple On a Je crois que c'est le zoo De Pondskorf Qui propose Des sacs de jute Avec des odeurs Qui sont intéressantes Pour les lions Ici on a Sur cette photo En bas à gauche Un éléphant Qui va pouvoir Essayer de récupérer Des morceaux de fruits Qui sont cachés Dans un Fuit de bière Percée Donc ça va l'occuper Il va chercher A voir ces morceaux de fruits On a également Différents types De perchoirs Pour des oiseaux Ou alors pour les tigres Qui sont des animaux Appréciant l'eau Des planches Qui sont sur 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 les cours d'eau Donc pour nos animaux Domestiques Auxquels on est un peu plus Confrontés Ici on peut voir Par exemple Un type de De mangeoire Pour un chat Où le chat Va aller récupérer Sa croquette Qui va descendre Le long De cette mangeoire Et il va la récupérer En bas Et puis vous avez Ici un exemple De filet à foin Placé Dans un box De chevaux Donc les chevaux Ce sont des animaux Qui vont passer La majeure partie De leur temps A manger En situation De box Ils ont moins La possibilité De manger Donc l'idée Ça va être De leur permettre De manger Plus longtemps En disposant Des filets à foin Comme ceci Donc ça C'est le premier type D'enrichissement Auquel on peut réfléchir On va modifier L'hébergement On va modifier Les pratiques alimentaires Mais on peut également Travailler On peut également réfléchir A l'amélioration Des pratiques Relationnelles Donc ces pratiques Relationnelles L'idée qui est derrière C'est d'essayer De réduire Des situations De stress Pour l'animal Tout en permettant A l'éleveur Donc à la personne Qui interagit Avec les animaux De faciliter son travail Et pour ça On va chercher A optimiser A sécuriser Les interventions Humaines Auprès des animaux Donc l'idée Qui est derrière ça Ça va être Nous humains De nous adapter Aux animaux Qu'on a face à soi De nous adapter A l'espèce Un cochon C'est pas la même chose Qu'une vache C'est pas la même chose Qu'un poisson rouge Et donc à chaque fois On va se poser la question De comment l'animal Qu'on a face à soi Perçoit Son environnement Pour que nous Quand on interagit Avec ces animaux Et bien qu'on puisse S'y ajuster Et donc on va S'intéresser par exemple Aux capacités sensorielles Des animaux Donc là C'est un exemple De comment Un humain Va voir Un objet Qui est en mouvement Donc si on bouge Comme ça Vous allez voir Une sorte de traînée De couleurs C'est mon bras Sous forme de film Un bovin Va lui voir Un ensemble De photos Les unes à côté Des autres C'est le cas Pour la vache C'est le cas Pour le cheval Et donc Cet animal Va dans des situations Qui pour nous Ne sont pas Particulièrement Inquiétantes Quelqu'un qui fait Un geste Qui nous Nous semble Tout à fait normal L'animal L'animal va pouvoir Ressentir de la peur Dans ce type De situation Donc nous Plutôt que de se dire Cet animal Et ce cheval Pourquoi est-ce qu'il réagit Comme ça Il est vraiment bête L'idée ça va être De se dire Plutôt Qu'est-ce qui fait Dans cette situation Que l'animal Réagit comme ça Et comment est-ce que Moi humain Je peux m'adapter Aux capacités sensorielles De l'animal Que j'ai face à moi Pour éviter Ces situations Qui engendrent de la peur Donc typiquement Faire des gestes Lents Face à A cet animal Pourquoi c'est important C'est important Parce que En fait La relation Que l'on a Avec les animaux En particulier C'est le cas En élevage Par exemple Cette relation C'est quelque chose Qui va se construire Au fur du temps Au fur et à mesure Du temps Pardon Et donc La relation Homme-animal Elle dépend De l'ensemble Des interactions Que l'homme a eues Avec son animal Au cours du temps Ces interactions Homme-animal Quand je parle D'interactions Homme-animal Ca va être Des interactions Qui peuvent être Des interactions Avec contact Quand on va caresser Les animaux Par exemple Mais également Des interactions Sans contact Forcément Quand on leur parle Par exemple Ca c'est un type D'interaction Acoustique Qu'on peut avoir Et donc Ces interactions Qui ont lieu Chaque jour A chaque fois L'animal Va associer La présence Humaine A quelque chose De plutôt positif Si l'humain Vient Et lui gratouille Sous la gorge Tous les jours Ou lui donne Un aliment Agréable A consommer L'animal Va associer La présence humaine A quelque chose De positif Et à contrario Il peut tout à fait Associer la présence De l'humain A quelque chose De négatif Et donc On va avoir Développement Chez l'animal De réponses De type Stimulus Spécifique Alors nous On va chercher A avoir Des réponses Plutôt Positives Mais on peut Avoir des animaux Qui vont développer Des réponses D'agressivité Donc l'idée Pardon L'idée ça va être Au quotidien De chercher A limiter Les situations Qui engendrent Des émotions Négatives Chez les animaux Telles que la peur L'anxiété La douleur La frustration Et à contrario Privilégier Des situations Qui engendrent Des émotions Positives Puisque ces petites Choses Que l'on fait Chaque jour Ont un impact Sur la relation Humain Sur le long terme Et donc Je reviens A ce qu'on a vu Tout à l'heure On va A chaque fois Se poser la question De la caractéristique De la situation Donc On va chercher A avoir Des événements Qui sont Non soudains Qui sont familiers Qui sont prévisibles Pour l'animal Et qui ont une valence Positive Pour lui Donc là Un exemple De choses Qu'on peut faire Alors c'est un cheval Mais ça peut marcher Sur d'autres espèces Donc là C'était mon poney Qui avait à l'époque Des problèmes A l'oeil Et donc Il fallait que je lui mette De la pommade Tous les jours Dans l'oeil Donc ça veut dire Lui ouvrir la paupière Alors qu'il soit immobile Lui ouvrir la paupière Et mettre De la pommade Dans l'oeil Donc ça c'est quelque chose Qui n'est pas Très agréable Et finalement Ce poney Je l'ai entraîné Avec des gestes positifs Tous les jours Pour qu'il associe Cette situation Qui a priori Peut-être Plutôt négative L'idée c'est d'avoir Un animal Qui associe cet événement A quelque chose De plutôt positif Donc on va chercher A avoir un animal Qui apprécie la situation Donc là Vous voyez que Je n'ai pas besoin De l'école Il vient placer Sa tête Contre mon bras Je lui ouvre La paupière Je lui mets La pommade Il ne bouge pas Et je le récompense Et donc l'idée C'est que petit à petit Il va associer Cet enchaînement De gestes Qui a priori Sont plutôt désagréables A quelque chose Qui finalement Est pas si désagréable Parce que S'il ne bouge pas S'il se laisse faire Il a Une récompense alimentaire Et donc vous voyez Qu'en entraînant les animaux On peut obtenir des choses Où a priori On se dirait Non mais là Il faudrait l'attacher Et puis y aller à force Non Là on a l'animal Qui coopère Donc c'est un cheval Ça peut marcher Avec un éléphant C'est ce qu'on a Dans les zoos Avec un orque Avec tout un tas De Toutes les espèces Qui sont en fait Capables d'apprentissage Là on utilise Des processus D'apprentissage classique Troisième type D'enrichissement Qu'on peut utiliser C'est l'enrichissement Social On l'a vu tout à l'heure Les animaux Avec lesquels on travaille Qu'on a domestiqué Ce sont des animaux Sociaux Qui sont donc capables De se reconnaître Qui vivent en groupe Qui sont capables De se reconnaître Les uns les autres Il y a des études scientifiques Qui l'ont montré Et en fait Au sein d'un groupe Social Ces animaux Vont développer Des relations sociales Qui sont de deux types Le premier type De relations sociales Qu'on va retrouver Entre individus Ce sont des relations D'affinités Qui permettent Une cohésion Entre individus Au sein du groupe C'est à dire Que les animaux Vont avoir envie De rester ensemble Ça ça passe Par des interactions Positives Du type Toiletage mutuel Sur la photo Des animaux Qui vont synchroniser Leurs activités Qui vont être proches Les uns des autres C'est comme On dit souvent Avec les étoiles En amphi Ils vont se mettre À côté de leurs copains Ils vont manger ensemble À la cantine Et puis Ils se tapent sur l'épaule En disant Comment ça va Etc C'est la même chose Autre type De relations sociales Qu'on va avoir Au niveau du groupe Ce sont les relations De dominants Subordinaires Qui Luc en a déjà Parlé tout à l'heure Vont faire que les animaux Savent où ils sont Dans la hiérarchie Puisque l'ensemble De ces relations De dominants Subordination Forment ce qu'on appelle La hiérarchie de dominance Ici vous voyez Sur le C'est de l'autre côté Sur ce Ce dessin On voit ici Une vache Un bovin Qui Le bovin A Qui va donner un coup de tête À un bovin B Et ça va avoir pour effet D'engendrer une réaction D'évitement De la part de l'individu B Et petit à petit L'individu B Sera que L'individu A A une position Plus haute Dans la hiérarchie Et l'individu A N'aura plus qu'à Faire une simple menace Pour que ce soit Une réaction De soumission D'évitement De la part De l'individu B Et donc l'idée C'est que Nos animaux Vont apprendre A connaître Leur place Dans le groupe Et donc L'idée Ça va être De maintenir Ces groupes sociaux Le plus stables Possible Pour pouvoir Avoir Des comportements Sociopositifs Qui s'expriment Pour engendrer Des émotions Positives Et réduire Les comportements Agressifs Puisque là Vous voyez Qu'on a Un contact Entre les deux animaux Au bout d'un moment On a besoin Plus que d'une simple menace Et donc On va avoir Moins d'émotions négatives Lorsqu'on a Ce type de menace Cet Enrichissement social Il est important Également Puisqu'il a été montré Donc là Ce sont les travaux De collègues De l'équipe De l'INRA À laquelle On appartient Il a été montré Que Dans un Que Pardon Des animaux sociaux Lorsqu'ils sont En présence D'un congénère Ça va les rassurer Donc là Dans ce dispositif Expérimental On a un bovin C'est de l'autre côté On a un bovin Qui est ici Dans une case Et on va lui proposer Un seau D'aliments Et donc On va regarder Le temps mis par l'animal Pour aller manger Dans le seau Donc ça C'est la première modalité Deuxième modalité On va mettre Dans le box d'à côté Un congénère Et on va regarder Également Le temps mis par la vache Pour aller Consommer L'aliment dans le seau Et ce qu'on voit Sur le graphique Qui est ici On regarde Le temps mis par la vache Pour aller manger On voit que Lorsque La vache A une copine À côté d'elle Elle va Mettre beaucoup Moins de temps Pour aller Consommer cet aliment Que si elle était Isolée Dans son box Donc la présence Donc la présence De partenaires Dans le cas De ces espèces Qui sont des espèces Sociales Réduit l'état D'inconfort Dernier type D'enrichissement Qu'on peut utiliser C'est ce qu'on appelle L'enrichissement Cognitif Cognitif Qui fait appel Aux compétences Cognitives Des animaux Et leur capacité De raisonnement Et l'idée Ça va être De leur offrir La possibilité De résoudre Des problèmes Et de contrôler Certains aspects De l'environnement Donc ça va permettre À l'animal D'anticiper Des événements Positifs Donc par exemple On peut signaler La distribution alimentaire Par des signes sonores Attention toutefois Lorsque par exemple Quand on est Dans une écurie Et qu'on voit Qu'on commence A distribuer De l'aliment Aux chevaux On peut se dire Que les animaux Vont anticiper Cette distribution alimentaire Sauf que si Entre le moment Où on entre Dans l'écurie On commence à distribuer Et le moment Où l'animal Reçoit Sa ration Si ce temps Est trop long Ça peut engendrer De la frustration Donc là Quand je dis Il faut associer La distribution alimentaire A des signaux sonores Attention au délai Entre le signal Et la récompense alimentaire D'où l'idée Dans les écuries De distribuer L'aliment A l'ensemble des chevaux En même temps Par des systèmes Automatiques Mais on peut Signaler ça Par une lumière Ou un bruit Spécifique Autre possibilité Qu'on peut faire C'est adopter Des conduites d'élevage Qui permettent à l'animal De satisfaire Ses attentes Parfois On peut se dire On va augmenter Un petit peu la ration Pour que l'animal Se dise Bah tiens J'ai un peu plus A manger aujourd'hui Et donc Vous comprenez bien Que ces différentes Stratégies d'enrichissement Elles ne sont pas Suffisantes L'une Sans l'autre L'idée C'est de Faire l'ensemble De ces modifications De réfléchir A l'ensemble De ces améliorations Pour améliorer Les émotions Des animaux Engendrer des émotions Positives Et améliorer Le bien-être De l'animal Donc en résumé On l'a vu Les animaux Ont des besoins Et ont des attentes Et la non-satisfaction Génère un état de mal-être Du que vous en a parlé On a vu Que les caractéristiques Du milieu de vie Peuvent être Plus ou moins bénéfiques Ou contraignantes Au regard Du besoin Et des attentes Des animaux On a des moyens À notre disposition Pour améliorer les choses Au travers De l'enrichissement Du milieu Physique Des pratiques relationnelles Du milieu social Ou de l'enrichissement Cognitif Et ces stratégies D'enrichissement Qui doivent être réfléchies Pour chaque espèce On ne va pas avoir La même stratégie Pour un poisson rouge Que pour un cochon Que pour une vache L'idée C'est Ces stratégies Ces stratégies Chez les animaux On a une analogie Des émotions Entre les humains Et les animaux Cet aspect émotionnel Il est indispensable Puisqu'on vit au quotidien Avec les animaux Alors nos animaux À la maison Mais également Les animaux d'élevage On vous a montré Également L'importance De l'évaluation Scientifique Des émotions Qui est le socle De l'évaluation Du bien-être Donc Bien penser À ne pas avoir Une vision Anthropomorphique De ce qu'on peut voir Parfois Dans certains clips Sur les réseaux sociaux Mais toujours Repartir De notre évaluation Scientifique De ce que nous dit L'animal Et que Ces émotions Peut les améliorer Au quotidien En sachant Évaluer les émotions Des animaux Et surtout En enrichissant En améliorant Les conditions de vie Du point de vue De l'animal Et donc l'importance Le message clé C'est toujours Se placer Du point de vue De l'animal Voilà Donc On vous remercie Pour votre attention J'espère que vous avez eu Beaucoup d'émotions Positives En écoutant ce topo Et puis on sera très Heureux De répondre A vos questions Merci beaucoup Merci pour vous deux A cette présentation On va Proposer quelques questions De la salle Alors j'en profite Comme j'ai toujours le micro Vis-à-vis des émotions Vous nous avez convaincu Et c'était déjà Dans l'état de l'art De la possibilité Des animaux À ce moment-là De ressentir Ces émotions Mais on parle D'animaux À ce moment-là Ayant Une structuration Que j'ai qualifiée De supérieure Alors si Et le problème C'est est-ce qu'effectivement On peut dire Une limite au niveau Du règne animal Entre des animaux Qui en auraient Ou n'en auraient pas Et est-ce qu'il y aura Une limite Est-ce qu'il y a Continuum Alors parce que je prends Un exemple qui va être Un exemple Caricatural Luc a dit S'il n'y a pas D'expression Il n'y a pas d'émotion Alors comment Elle exprime Ces émotions Non oui Je suis peut-être Excessif Mais voir Est-ce que notre évolution Au niveau du monde animal Montre pas que De plus en plus Les animaux Même les moins évolués Finalement Rechourent quelque chose Qui est peut-être Le prémisse Mais ressentent quelque chose Et finalement Il n'y a pas Je ressens Ou je ne ressens pas Mais il y a peut-être Une évolution Si alors De toute façon Notre compréhension Du monde animal Évolue Il y a encore 10 ans On se posait la question De savoir si les poissons Étaient capables De ressentir de la douleur Maintenant On ne se pose plus La question De savoir si les poissons Sont capables De ressentir de la douleur Il y a une expertise Collective de l'INRA Sur la conscience animale Qui justement A étudier Toutes les capacités Cognitives Des animaux Alors pour l'instant On en est absolument Convaincu Pour tous les animaux Vertébrés Pour les animaux Invertébrés C'est un peu plus Compliqué On sait que le poulpe Il est doué de conscience Mais pour la moule A priori Pour l'instant On pense que non Mais On n'en sait rien En fait Je pense qu'on n'a pas Tous les moyens À notre disposition Ça évolue Et plus on avance Plus on découvre Que si En complément En fait Sur les invertébrés Pour l'instant Les études scientifiques Qui sont conduites S'intéressent beaucoup Aux aspects négatifs Donc on va regarder La réaction Dans le cas D'un stimulus douloureux Et On va s'intéresser à ça Les tests Que je vous ai montrés Sur les biais de jugement Il y a De la littérature Chez les poissons Par exemple Où il a été montré Que les poissons Pouvaient Développer des biais de jugement Il y a eu également Des études Je crois Chez les insectes sociaux Et donc Chez l'abeille Voilà Et les céphalopodes aussi Enfin je veux dire Il y a eu Les céphalopodes Par exemple On en est sûr Mais pour Pour la moule Je ne sais pas Le glastisme Voilà Je voulais Si vous me permettez Juste intervenir Sur La notion D'obligation de résultat Pour le bien-être C'est une notion Juridique Et qui En tant que juriste Me fait peur Je vais vous donner Un exemple simple Vous élevez Un veau Sous sa mère Le jour Vous l'envoyez A l'abattoir La vache Se met à meugler Et de façon Désespérée Pendant Plusieurs jours Elle pleure Au sens propre Elle ressent Une émotion Voilà Si on considère Qu'il y a une obligation De résultat On ne peut jamais Envoyer Le veau A l'abattoir Par ailleurs Permettez-moi D'être un peu Suspicieux Sur cette Importance Du bien-être animal Quand on voit La façon Dont on traite Les humains Dans notre société Je ne dis pas Qu'il ne faut pas Faire d'efforts Je dis que Tout cela doit être Raisonnable Dans un environnement Plus large Et compréhensif Y compris Je pense Les agriculteurs Pour lesquels C'est un travail Et donc Il faut que Tout ceci Me paraisse Plus raisonnable Que le résultat Tel qu'on l'entend En droit Tel qu'on l'entend En droit Je suis d'accord Pour Le bien-être humain Et le bien-être animal Je veux Deux éléments De réponse Premier élément De réponse C'est que Mieux on traite Les animaux Mieux l'éleveur Se sent aussi Parce que la production Augmente La qualité de son travail Augmente Et la fierté De son travail Augmente Donc c'est extrêmement Important En fait Il ne faut pas être Dans une appréciation De jugement Il faut être Dans une amélioration Continue Et donc il faut L'accompagner Pour Parce que lui Il attend que ça aussi Il ne faut pas Distinguer les deux Et le deuxième aspect De réponse Que je voulais faire C'est que J'ai assisté à un colloque Il y a 10 jours Sur la personnalité Juridique De l'animal Et à la fin Il y avait Robert Badinter Qui intervenait Qui je pense N'est pas n'importe quel Non plus juriste Et il disait Que ce n'était pas Parce qu'on se préoccupait Du bien-être de l'animal Ou du bien-être de l'homme Que l'un et l'autre Enfin on ne pouvait pas Faire les deux à la fois Ce n'est pas exclusif Ce n'est pas parce que Je ne m'occupe pas Du bien-être de l'homme Que viser ça Et donc dans la société Plus on se préoccupe Du bien-être de l'autre Quel que soit l'autre Mieux c'est en fait Globalement Traditionniste de l'élevage Pas du tout Mais par contre Quand j'évalue le bien-être J'évalue le bien-être L'obligation de résultat Elle est sur l'évaluation En fait Elle n'est pas sur Ma capacité à atteindre Le bien-être Elle est sur l'évaluation Cette évaluation Est une obligation de résultat J'évalue le résultat Sur l'animal Alors que l'obligation de moyens C'est Je mets en oeuvre Les moyens pour l'atteindre Mais ce n'est pas dit Que le résultat soit positif Voilà Mais ceci dit On travaille tous les jours Tous les jours Tous les jours Sur essayer de reconcilier La société Les éleveurs Et les animaux Parce que de toute façon On n'y arrivera pas sans point Oui j'ai trois courtes questions La première est liée A celle que vous venez de poser aussi Si on se restreint Aux animaux domestiques Est-ce qu'on peut faire Une hiérarchie des animaux Du point de vue degré d'émotion J'aurais tendance à dire Qu'un bovin est moins émotif Qu'un chien ou un chat Mais j'en suis moins sûr Après ce que j'ai entendu ce soir Alors est-ce qu'on peut faire Une hiérarchie Ou pas ? Non Non Dans tous les cas Pour la conscience Non Et puis pour la capacité A ressentir les émotions Ils ne vont pas l'exprimer De la même manière Il y en a qui vont l'exprimer Mais plus ou moins fortement Ou en tous les cas Nous on sera plus aptes A évaluer cette émotion L'émotion de peur Qu'on soit chez une souris Vous avez peut-être vu la photo Qui a été primée Où il y a le loup Là Il y a la marmotte Qui sort de son trou Et qui est né avec le loup Et on voit l'émotion de la marmotte Elle a une émotion Extrêmement expressive Et une souris Elle a des émotions très expressives Elle va ressentir la peur Au même titre que votre chien Au même titre que la vache Donc il n'y a pas de distinction La deuxième question Est-ce qu'on peut penser Que si les animaux domestiques Ont un tel degré d'émotion C'est dû au fait Qu'ils sont en présence de l'homme Depuis des milliers Contrairement aux animaux sauvages Est-ce que les animaux sauvages Plus difficiles à étudier Ont moins d'émotions Que les animaux domestiques Ça aussi Non c'est la même réponse Ils ont les mêmes émotions Sauf que nous on a sélectionné Préférentiellement des animaux Pour lesquels on était capable D'évaluer les émotions Qu'ils exprimaient Mais ils ont les mêmes émotions Alors ils vont peut-être Les exprimer différemment Mais nous on a essayé De sélectionner les animaux Pour lesquels on était capable De reconnaître l'expression Des émotions Donc c'est pour ça Que nos animaux domestiques Repriment peut-être Plus facilement Leurs émotions Ou en tous les cas Que nous on sait Les assimiler D'accord Et puis la dernière question Est-ce qu'on a trouvé Des corrélations Entre la capacité À avoir des émotions Et la physiologie du cerveau En prenant le cerveau humain Comme référence Est-ce qu'on a Une connaissance À ce niveau-là Vous pouvez reformuler La question S'il vous plaît Évidemment Il y a des zones du cerveau Qui sont directement Liées aux émotions Est-ce qu'on peut dire Que les animaux Qui ont Vraiment la capacité À avoir des émotions À un degré élevé En ces zones Du cerveau Plus développé Et est-ce que Les animaux Sont très proches Ou très loin De l'homme Du point de vue Physiologie Du cerveau Non Non D'un point de vue Anatomo-physiologique On va retrouver Les mêmes zones Et si on le fait En IRM fonctionnel Ou des choses comme ça C'est les mêmes zones Qui vont être activées Au cours des émotions Chez l'homme Et chez l'animal En tous les cas Pour les vertébrés Après chez le poulpe J'en sais rien Mais chez les animaux On va retrouver Les mêmes structures Qui sont à l'origine Des émotions Mais proportionnellement Par rapport au volume Du cerveau Les choses Ne sont pas marquées Entre l'homme Et l'animal De ce point de vue Du point de vue Physiologique Je n'ai pas les connaissances D'un point de vue Proportionnel Je pense que déjà Entre deux humains Je vais vous dire Entre deux humains On n'aura déjà pas La même La même proportion Des différentes zones Dans le cerveau Et pourtant On est tous capables De ressentir des émotions Mais on n'est pas tous capables De les ressentir De la même manière Il y a des variations Individuelles Qui sont très importantes Thierry peut peut-être répondre Mais moi je Je dirais qu'au moins Sur les émotions positives C'est très primitif Au niveau du cerveau Des vertébrés C'est le tronc cérébral Qu'on retrouve Dès les poissons Après sur Les émotions négatives Je pense que ça évolue Peut-être plus Parce qu'on a des structures Un peu plus élaborées Qu'on trouve peut-être Moins développées Chez le poisson Mais on a à peu près La même chose On n'a pas forcément Les mêmes structures Qui sont solides Qui aboutissent Au même résultat C'est-à-dire Du ronronnement Mais il y a le battement Qui ressent Qui ressent Qui ressent Plus émotions C'est un peu un biais Je vais rajouter Quelque chose C'est que les animaux Dans la nature Ils n'ont pas intérêt Dans certaines situations A trop montrer Leurs émotions Parce qu'un animal Qui souffre Il a plutôt intérêt A montrer Qu'il ne souffre pas Parce que sinon Il devient une proie facile Pour les autres Et donc Ils vont essayer De cacher leurs émotions Alors que nos animaux Vont plutôt avoir tendance A l'exprimer Le chat chez vous Il va ronronner Et il est sûr D'avoir ses croquettes Bonsoir Si j'ai bien compris Votre exposé Il me semble Que les animaux Ressentent les émotions Oui Et vous en venez Ensuite A la notion Du bien-être Et j'ai du mal A faire le lien Entre les deux Il me semble Que le bien-être A un aspect Direct avec la conscience Pas forcément Avec le ressenti Et je me demandais Est-ce qu'on pouvait Montrer Que les animaux Avaient conscience De ressentir leurs émotions De la même façon Qu'on a conscience Nous De ressentir notre émotion C'est sûr Que le bien-être Est lié aux émotions Parce que c'est L'état mental Et physique Positif Lié à la satisfaction Des besoins Et des attentes Ça dépend en fonction De la perception Donc c'est sûr Que les deux sont reliés Il n'y a aucun doute Là-dessus C'est relié aussi La capacité De ressentir des émotions Est reliée à la capacité De la conscience animale Donc on a vraiment Quelque chose Alors est-ce que les animaux Sont capables En conscience De ressentir des émotions Peut-être qu'on saura un jour Mais Je ne pourrais pas répondre D'accord Merci Bonsoir Tout d'abord Merci pour cette conférence Vous disiez à l'instant Où il n'y a pas très longtemps Que les animaux Avaient les mêmes émotions Que les êtres humains Et juste une manière différente De les exprimer Mais est-ce qu'on Pourrait pas s'imaginer Plutôt que De par le Comment dire La La forme physique Des animaux Leur corps Ça change totalement Leur rapport au monde Et que Dépendant de cette Enfin Que je me place Comme pas cette forme physique Mais de Ouais de l'animal En fait On pourrait Il pourrait développer Des émotions Qui seraient Différentes de celles de l'homme Et qu'on pourrait Enfin plus l'animal S'éloigne de l'homme Plus elle serait Imperceptible en fait Et incompréhensible par l'homme Alors les dispositifs Que j'ai présentés Bien évidemment Ils sont Conçus avec notre cerveau humain Et donc Du coup Forcément On va passer par Un décodage De la réponse motrice On va regarder ce qui se passe Visuellement De ce qu'on voit nous Peut-être qu'il y a Des canaux Qui sont plus Pertinents Pour certaines espèces Des canaux olfactifs Par exemple Chez le cochon Plus que visuel Donc Ça limite Enfin Ça limite un peu Ces études là Pour la Donc je pense J'ai répondu La première partie De la question La deuxième partie C'est Est-ce qu'il y a Des émotions Qui existent Chez les animaux Mais qu'on n'est pas Capable de voir Parce qu'en fait On ne fonctionne pas pareil Je ne sais pas Ce qu'il y a de sûr C'est qu'ils ne perçoivent Pas le monde De la même manière Que nous Donc les stimulus Ils ne vont pas les percevoir De la même manière Que nous Comme montrait Alice Le mouvement de bras Nous Ça ne va pas vous faire peur Au cheval Ça va lui faire peur Il ne va pas percevoir Mais après Le résultat émotionnel De peur C'est le même C'est le même chez l'homme Et l'animal Est-ce que dans d'autres espèces Ou même dans toutes les espèces Il y a des émotions Que nous On n'a pas encore Qu'on n'a pas été capable De percevoir Vraisemblablement Enfin il y a peut-être des choses Les phéromones Par exemple La communication chimique On a mis très 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 longtemps A le mettre en évidence Avec la lapine Chez la phéromone de la lapine Mais si je ne me trompe pas C'est 1980 Avant on pensait Qu'il n'y avait pas De communication chimique Entre les animaux Et donc on passait A côté de tout un pan De la communication animale Et ça se trouve On passe à côté De tout un pan Des émotions Parce que Nos yeux Notre cerveau N'est pas capable De l'appréhender Mais du coup Nous on n'en sait rien On ne dit pas non Bonsoir Moi du coup J'avais une question Je voulais savoir En fait L'importance Que l'on engage Dans la relation Entre l'homme et l'animal Notamment pour les animaux domestiques Je voulais savoir Si ça avait vraiment Un impact important Et qu'est-ce qu'on peut faire Nous pour améliorer Notre relation Du coup Avec notre animal Le langage C'est le langage Qu'est-ce que tu as Genre quand on parle Est-ce que ça a un intérêt De parler Le langage corporel Non plutôt Le fait de parler Avec son animal Est-ce que ça a un intérêt Et si oui Lequel du coup Alors Luc est passé rapidement Sur l'aspect Importance de la voix Par exemple Pour les bovins Il a été montré Que les bovins N'apprécient pas Les cris Par exemple Et vont en plus Apprécier une voix Douce et grave Donc déjà Pour cette espèce-là On va plutôt Faire attention A parler pas trop fort Et puis avec une voix Plutôt grave C'est valable Pour d'autres espèces Chez lesquelles Le canal auditif Est important Et dans la communication Après d'associer Des ordres vocaux Avec un comportement Qu'on attend Chez l'animal Lui Il sera capable D'anticiper Ce qu'on attend De lui Puisqu'on lui explique En lui demandant Un ordre vocal Pour qu'il fasse quelque chose Donc ça lui permet De savoir Ce qui va se passer Il va avoir des attentes Par rapport à ce qu'on lui demande C'est extrêmement important Dans toute la communication Il y a beaucoup de communication Qui se fait comme ça Moi mon chien à la maison Je lui dis T'as faim Même là Il n'y a pas de gamelle Il va se mettre à Il va être comme un fou Parce qu'il a compris L'association C'est ça Ils font des associations Le langage que vous avez Face à un comportement Que vous allez avoir Et donc il associe Le langage verbal A une émotion Positive ou négative Qui va se ressentir ensuite Donc il y a une association Qui va se faire Si vous partez Pour certains d'entre vous Vous dites à votre chien T'en fais pas T'en fais pas bébé Je m'en vais Déjà il stresse Au bout de plusieurs fois Il faut qu'il associe L'animal associe ça Et puis d'éviter D'avoir une communication Que l'animal va pouvoir retenir Dans des événements négatifs Comme quand on part de la maison Pour ce genre de choses Après la communication non-verbale Est extrêmement importante Parce qu'ils l'aperçoivent beaucoup aussi Et donc si vous êtes en colère Même sans le dire Votre animal va ressentir Que vous êtes en colère Et on le voit bien Par exemple Des fois on s'approche De votre animal Qui a mis un peu le bazar Dans la maison Bah lui il va se tapir Dans un coin Parce qu'il a déjà senti Que vous étiez en colère Vous avez pas besoin De lui dire Je suis en colère Et donc la règle C'est d'être toujours Super calme Et donc quand on arrive Auprès d'animaux La règle c'est On met de côté Toutes les émotions négatives Qu'on a eu Cinq minutes avant Parce qu'on a eu quelque chose Qui nous a énervé On met ça de côté On se met dans un état d'esprit calme Et on se dit maintenant On est calme Et on travaille dans le calme Et dans le côté positif Et ça c'est vraiment important Parce que le moindre énervement Va être perçu En particulier sur nos espèces proies Qui sont très sensibles Au mouvement Notre communication corporelle Va être très perceptible Bon bah écoutez Je remercie Luc et Isabelle Pour la présentation Merci Donc la semaine prochaine Je crois que c'est Pour une présentation vétérinaire Et où là on parlera Un petit peu Médecine Même si c'est des animaux J'ai une question à ce moment là De l'émotion En l'occurrence Du propriétaire Voire de l'animal Et comment on va le gérer Dans une situation thérapeutique Donc Ce soir est Et je vous laisse La semaine prochaine Au revoir Je suis en exam Je suis en exam Ça m'a perturbé le micro J'ai pas aimé ma voix Dans le micro J'avais le retour Et Moi je l'ai trop entendue Moi ma voix L'animal J'ai pas aimé ma voix – Sous-titrage FR 2021